Rémi, Rémi Fraisse a 21 ans, oui 21 ans. C'est un jeune, sincère, honnête, tolérant, déterminé comme disent ses amis. Il est amoureux et passionné de la nature pendant 3 ans. Il a travaillé bénévolement dans l'association Nature Pyrénée, Midi-Pyrénée de Toulouse. Rémi s'intéresse à la botanique et plus particulièrement à la renoncule à feuilles d'eau pour glose. Qui pousse dans les prairies humides. Par ses recherches et ses études, il est titulaire d'un BTS, les gestions de protection de l'environnement. Rémi a compris la nécessité de ces zones humides et découvert toutes les richesses qu'elle enferme. La flore, bien sûr, avec la renoncule, sa plante préférée. La faune, souvent inconnue, et surtout le rôle primordial qu'elle joue pour conserver et filtrer l'eau. Ces zones sont des éponges qui alimentent les nappes footeraines, comme ici à Notre-Dame-des-Landes. Trop souvent, elles ont été comblées, assainies, drainées pour quelques quintaux supplémentaires. Ou encore, bétonnées, bitumées, réduisant à jamais leur rôle primordial pour conserver l'eau, source de vie. L'eau qui coule sur le béton, les toits ou le bitume n'entrent plus dans la terre. Mais elles déballent à toute vitesse vers la rivière. Rémi a un projet de coopération avec l'Amérique latine et souhaitent s'enraciner encore plus. Il voudrait s'installer comme paysan pour cultiver des plantes médicinales. Ce samedi 24 octobre 2014, c'est tout naturellement qu'avec sa compagne, ses amis, ils rejoignent le rassemblement festif du Testet pour dire non au saccage programmé de cette zone humide. Il est prévu d'effectuer une réserve d'eau pour irriguer le maïs. L'après-midi, avec les copains, ils ont dansé, chanté. Rémi est aussi musicien. Dans la soirée, ils rejoignent le groupe qui s'oppose à la police à quelques hectomètres de là. La police venait-elle pour défendre les richesses écologiques de cette zone ou encore des habitations ou encore du matériel ? Non, elle prenait position sur une plateforme d'argile. Et c'est là, dans la nuit du 25 octobre 2014, que Rémi Fraisse a été assassiné par une grenade offensive. Pendant toute la nuit, ses proches l'ont recherché, ne sachant pas où il était. Le lendemain, seulement sa famille, sa compagne, ses amis apprenaient la terrible nouvelle, les plongeant dans une immense tristesse. Ils apprenaient le résultat de l'autopsie par les médias. La police l'a tué, mais aussi ceux qui fournissent à la police des armes de guerre et ceux qui ont décidé d'envoyer un peloton policier provocateur sur une plateforme d'argile sont responsables de la mort de Rémi Fraisse. Ils lui ont volé sa vie, son bien le plus précieux. Les dernières paroles de Rémi Fraisse à ses amis dans la nuit du 25 octobre, « Il faut y aller ». Eh bien oui, aujourd'hui et aussi demain, toutes générations confondues nous disons, comme Rémi, « Il faut y aller ». Oui, il faut y aller pour conserver les terres de Notre-Dame contre les appétits financiers des aménageurs. Oui, il faut y aller pour obliger le pouvoir avec son président à respecter les engagements pris pendant la grève de la faim. Oui, il faut y aller pour que les parlottes et les bonnes intentions de la conférence sur le climat arrêtent les grands et petits projets inutiles destructeurs de notre planète. Et ainsi, Rémi Fraisse sera toujours présent dans nos lunes. Nous porterons la fleur de renoncule comme un magnifique bouton d'or. Merci pour lui, merci pour sa famille aussi qui nous a chaleureusement permis de dédicacer cet événement pour Rémi. Je vais appeler Françoise. Françoise a vraiment, je pense que c'est l'urgence qui fait parler aussi les gens et on a besoin... Oui, c'est l'urgence et c'est un cri de colère que je voulais pousser et partager avec vous. La loi Macron a été adoptée, comme vous le savez, grâce à l'utilisation du fameux 49-3. Premier déni de démocratie évident. Mais pire encore, le fameux Gérard Longuet, au long passé de droite et d'extrême droite, a réussi à faire passer un cavalier législatif. Vous savez ce que c'est, c'est lorsqu'on glisse dans une loi, quelque chose qui n'a pas forcément à voir, mais qui passe comme cela. Et là, on peut dire qu'il vient de faire passer un cavalier de l'apocalypse. Puisqu'on a intégré dans la loi Macron l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Ce cavalier de l'apocalypse a été accepté par le gouvernement. Ni la représentation nationale, ni les citoyens que nous sommes n'auront donc à débattre d'un projet fou qui met en péril les générations futures. Stéphane Essel avait appelé à s'indigner. Ce matin, nous disons, il faut peut-être nous insurger. Si la coordination a choisi aujourd'hui de faire un meeting politique avec comme thème, bien sûr, Notre-Dame des Landes au cœur du questionnement sur les enjeux climatiques internationaux, C'est vrai que c'était ce rassemblement, il paraissait très important cette année, d'autant plus avec COP21 en point de mire en fin d'année, qu'on s'approprie, nous, notre COP21, parce que c'est vraiment aussi ces enjeux qui nous intéressent. C'est ces enjeux qui nous intéressaient, mais qui nous intéressaient en même temps, de mettre au cœur d'un meeting politique, c'est-à-dire avec des hommes, des femmes politiques qui sont là, et qui ont des idées à partager avec vous, qui ont peut-être aussi des idées, et vous avez peut-être des remarques à leur faire, d'ailleurs, et ça sera les bienvenus. Et puis, en même temps, c'était d'amener, par rapport à Notre-Dame des Landes, comment est-ce qu'on peut lier Notre-Dame des Landes à ces enjeux climatiques ? Eh bien, il y a quand même deux points qui nous paraissaient importants. C'était le transport aérien et le climat. Et le deuxième point, eh bien, les sols et le climat, comment utilise-t-on la terre par rapport au climat ? Et je pense que ces deux points vont être traités aujourd'hui. Et donc, j'invite maintenant notre animateur bien connu sur la lutte de Notre-Dame des Landes, Hervé Kempf, qui va pouvoir animer ce débat. Je ne le présente même pas, Hervé Kempf, reporter à reporter. Voilà, c'est un des premiers journalistes qui a fait des sujets de fond sur Notre-Dame des Landes. Il était important qu'il soit ici aujourd'hui. Il a fait l'effort de venir, merci. Merci Hervé. Et puis, je pense qu'on va accueillir, eh bien, toute cette formation politique et en même temps, les personnes qui vont les représenter au niveau de, on va dire, l'approche technique, au niveau à la fois du transport aérien et du climat. Un climatologue, dont je... Jean-Baptiste Fressose. Jean-Baptiste Fressose est appelé à la salle d'embarquement numéro 1. Ah, le voilà. Lorelai Limousin, du réseau Action Climat, merci de nous rejoindre. Ainsi que, dans un grand effort d'union de la gauche et de l'écologie, dans le désordre, Martine Billard du Parti de Gauche, Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, et Christine Poupin du Nouveau Parti Anticapitaliste. Alors, merci à toutes et à tous d'être là. Alors, aujourd'hui, ce matin, nous allons explorer un thème d'une complication absolument énorme et il ne fallait pas moins que tous ces spécialistes pour venir nous aider à expliquer quelque chose que Messieurs Hollande, Valls, Macron, Cormet, Oxiette, Gros-Valais, Mustier, ne comprennent pas. Parce que c'est extrêmement difficile. Il est très difficile de comprendre qu'un aéroport est un endroit où les avions se posent et s'envolent. Il est très difficile de comprendre que les avions sont mûs par un carburant qui leur permet d'atterrir et de décoller. Il est extrêmement difficile de comprendre qu'un carburant carbure, c'est-à-dire disparaît à mesure qu'il transmet l'énergie qu'il contient dans les moteurs de l'avion qui donc atterrit et décolle. Il est très difficile de comprendre que ce carburant se transforme par sa consumption en gaz à effet de serre. Et il est incroyablement difficile de comprendre que les gaz à effet de serre ont un effet sur le réchauffement climatique. Et il est extrêmement difficile de comprendre tout ça quand, en plus, il y a une COP21, une grande conférence des Nations Unies sur le climat à la fin de l'année en France. Jean-Baptiste Fressoz, merci à toi. Merci Hervé. Voilà, donc comme disait Hervé, je ne suis en fait pas climatologue, je suis historien, donc je vais surtout vous parler d'histoire, d'histoire de l'avion. Mais l'histoire de l'avion est en fait essentielle pour comprendre son effet sur le climat. Je commencerai par une petite devinette, comme vous êtes beaucoup, vous allez forcément trouver la solution. Quel est le point commun entre un filet de pêche en nylon, une bombe pesticide, une autoroute et un avion à réaction ? L'armée, bravo, exactement. Le point principal, c'est que ces technologies ont toutes des effets dévastateurs sur l'environnement parce que ce sont des technologies militaires. Les militaires, parce qu'ils sont très forts pour tuer des humains, nous ont appris à tuer le vivant en général. Les filets de pêche, c'est une technologie qui vient de la zone de guerre mondiale dans le sens où c'est fait en nylon. La pêche industrielle s'est faite entièrement révolutionnée par des technologies qui ont d'abord servi à défoncer, à détruire des sous-marins. Si vous pensez au sonar, c'est une avance de la zone de guerre mondiale, puis au GPS, c'est une avance de la guerre froide qui permet de rendre la pêche beaucoup plus efficace. La bombe, les pesticides, c'est d'abord des gaz de combat, au départ, et puis ça a été mis en bombe pendant la seconde guerre mondiale par l'armée américaine, le DDT. Les autoroutes, c'est une invention allemande de la seconde guerre mondiale pour résoudre le dilemme stratégique allemand, à savoir être vulnérable sur deux fronts, il fallait être capable de transférer très vite les troupes d'est en ouest. Et l'avion à réaction, c'est la même chose. L'avion à réaction, c'est une technologie qui est extraordinairement peu efficace énergétiquement. Si vous prenez la consommation par passager par 100 km, on est à entre 4 et 8 litres de kérosène par 100 km par passager, à savoir autant qu'une voiture individuelle conduite par une personne, une voiture de tamoine conduite par une personne, alors que l'avion, ce statistique-là, c'est quand l'avion est entièrement rempli et chargé. Donc c'est une technologie qui est très peu efficace énergétiquement, parce que c'est une technologie d'origine militaire. Et les militaires font systématiquement le choix de la puissance plutôt que celui du rendement. Si vous voulez, quand l'enjeu c'est de tuer au lieu d'être tué, le problème de l'efficacité énergétique, on n'en a pas grand-chose à faire. Et il y a une tendance intrinsèque aux technologies militaires et à l'exubérance énergétique. Un B-52, par exemple, ça consomme 12 000 litres de kérosène par heure, à savoir une dizaine d'années de consommation d'une voiture en usage normal. Et un 747, c'est exactement la même consommation, parce que ce sont les mêmes technologies. Le Boeing 707, le premier gros avion à réaction civile de ligne qui a été massivement utilisé, c'est en fait une reconversion industrielle du B-52. Alors si on prend l'histoire de l'aviation dans ses grands traits, c'est toujours une histoire militaire jusqu'à il y a 30 ans. En gros, avant les années 70-80, l'aviation concrètement, ça ne concernait pas grand monde. Il n'y avait pas les classes moyennes et supérieures des pays riches, je ne pouvais pas encore vraiment voyager en avion. Et ça concernait l'aviation, c'était uniquement un marché militaire. Les inventeurs, les grands inventeurs, Clément Adair et les frères Wright, quand ils inventent l'avion, quand ils travaillent sur les premiers avions, ils travaillent étroitement en collaboration avec les militaires. Les premiers tests d'aviation sont faits devant des généraux. Et c'est évident pour eux que l'aviation, leur principal intérêt, ce n'est pas de transporter, c'est de tuer. C'est d'abord une technologie qui sert à tuer les gens. C'est pendant la Première Guerre mondiale que vraiment l'aviation devient quelque chose de massif. C'est à ce moment-là que Boeing émerge, c'est là où il y a les premières commandes importantes d'avions. Charles, Maurice Bloch, qui deviendra, pardon, Marcel Bloch, qui deviendra Marcel Dassault, obtient aussi ses premières commandes pendant la Première Guerre mondiale. C'est le début des grandes entreprises d'aviation qu'on connaît. Dans l'entre-deux-guerres, l'aviation, ça sert surtout dans les colonies. C'est une technologie impériale qui sert à contrôler des espaces et à bombarder les insurgents à travers les différentes colonies. Et en fait, dans l'entre-deux-guerres, si vous pensez, on a un mythe un peu tous en tête, l'aéropostal, Saint-Exupéry, Jean Mermoz, il faut voir que c'était en fait des pilotes qui étaient tous d'anciens pilotes militaires, souvent proches, à vrai dire, des milieux fascistes. Jean Mermoz était un membre des Croix de Feu. Il y a vraiment quelque chose de très étroit entre fascisme, modernité, futurisme fasciste, colonisation, impérialisme et aviation à cette époque dans les années 30. Alors le vrai moment important pour l'aviation et la massification de l'aviation, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale où, en particulier aux Etats-Unis, il y a une équipiation par 15 de la production d'avions. Et ça, ça veut dire une production de capacités industrielles en termes de, par exemple, de production d'aluminium qui a un métal extrêmement intensif et coûteux à produire mais qui a une fonction intéressante que dans l'aviation. Sinon, l'aluminium, ça ne sert à rien. Les Américains développent des surcapacités productives d'aluminium pendant la Seconde Guerre mondiale, des surcapacités productives aussi de production de carburant d'aviation. Le carburant d'aviation, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Ça n'a rien à voir avec le carburant qu'on connaît. C'est un produit très spécifique dont la production massive est rendue possible pendant la Seconde Guerre mondiale parce que les Américains investissent des sommes considérables dans leur recherche et développement pour ce qu'on appelle le procès d'alquilation, la production de carburant d'aviation. Quand je dis que c'est des sommes considérables, c'est à peu près équivalent au projet Manhattan. C'est les deux tiers du projet Manhattan, le fameux projet pour la bombe atomique. Les Américains investissent autant pour arriver à produire massivement du carburant d'aviation. Et évidemment, le résultat de ça, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il faut bien faire quelque chose de toutes ces industries militaires. Et la chose qu'on peut en faire, c'est les recycler, les reconvertir dans l'aviation civile. Et c'est exactement ce qui va se passer. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en particulier les Etats-Unis, met en place le cadre de l'aviation civile, du développement de l'aviation civile qui va avoir lieu dans les années... L'explosion va avoir lieu dans les années 50. Il y a une date importante, c'est 1944. Un traité qui organise l'aviation civile, qui organise l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'OACI, qui est signé par 52 pays à Chicago. Et ce traité est important actuellement parce qu'il prévoit qu'on ne peut pas taxer les carburants d'aviation au niveau international. Et c'est ça qui rend très difficiles, à vrai dire, les tentatives et les efforts de taxation des carburants d'aviation pour réduire les émissions de CO2. Ça interdit en fait la taxation et c'est ça qui explique l'explosion du trafic aérien après la Seconde Guerre mondiale. Alors, en ce qui concerne, si on revient au problème du changement climatique, on voit que c'est cette histoire en fait qui explique l'effet sur le climat de l'aviation. Le fait que l'avion ait si bon marché, encore maintenant, malgré la hausse du prix du pétrole, c'est parce que ces carburants ne sont pas taxés. Alors actuellement, les émissions de CO2 de l'avion, c'est de 3 à 6% des émissions de CO2. En fait, c'est assez compliqué à calculer parce qu'en stock, c'est que 3% des émissions de CO2. Mais vu que c'est des molécules de CO2 qui sont émises à très haute altitude, à 10 km d'altitude, ça a un effet de réchauffement bien supérieur. Et donc, selon les climatologues, selon le dernier rapport du GIEC, on est environ à 6% d'effet de réchauffement climatique uniquement lié à l'aviation. Alors, ça ne peut sembler pas tant que ça, mais en fait, c'est extrêmement important parce que... Alors, première raison, c'est que les émissions d'avions croisent très vite. Elles ont doublé... Elles doublent depuis... Elles doublent tous les 10 ans depuis 30 ans, en fait. Donc, c'est vraiment un des secteurs où les émissions de CO2 s'accroissent le plus vite. Et puis, d'autre part, les objectifs pour ne pas dépasser les 2 degrés en 2100, les climatologues expliquent bien qu'il faut réduire de 3 quarts les émissions de CO2 avant 2050. Donc, il n'y a pas de petites économies. C'est-à-dire, il faut vraiment arriver à faire des économies dans tous les domaines. Et l'aviation, vu que ça croît très vite, c'est vraiment un secteur de lutte absolument cruciale pour le changement climatique. L'aviation, c'est intéressant aussi parce que c'est, en termes d'écologie politique, c'est un secteur qui illustre parfaitement ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous savez, c'est un paradoxe de Jevon. C'est un économiste anglais qui s'appelle Stanley Jevon, ce qui, dans les années 1860, montre que plus les machines à vapeur sont efficaces, moins elles consomment de charbon, plus l'Angleterre consomme de charbon. Alors, le paradoxe s'explique très simplement. C'est évidemment, vu que les machines à vapeur consomment moins de charbon, ça devient de moins en moins coûteux de les utiliser. Et donc, il y a de plus en plus de machines à vapeur. On a des exemples d'effets rebonds dans plein de domaines. Si vous prenez, par exemple, l'informatique, c'est un excellent exemple. Vous avez des ordinateurs de plus en plus efficaces. Résultat, on en met partout. On en met même dans les montres, maintenant, alors que ça ne sert absolument à rien. Donc là, on a un exemple d'effet rebond. Et c'est important, l'effet rebond. Parce que ça montre qu'on ne peut pas laisser la question des émissions de CO2, la question de l'énergie, aux ingénieurs et aux techniciens. Effectivement, il y a des efforts, et les compagnies aériennes s'en vantent, il y a des efforts de réduction d'émissions de CO2 dans le secteur aéronautique. Ils sont tout à fait considérables. Les moteurs deviennent de plus en plus efficaces. Les avions deviennent de plus en plus gros. Et donc, ça, ça permet d'accroître le rendement énergétique et de réduire la tonne de CO2 émise par kilomètre passager. Donc ça, on pourrait penser que c'est positif. En gros, le rendement, la réduction de la consommation d'émissions de CO2 par kilomètre passager, c'est de 2% par an. Donc on peut penser que c'est formidable. Le problème, c'est que depuis 30 ans, la croissance du trafic, c'est 5% par an. Donc vous voyez, les gains d'efficacité sont largement compensés et largement dépassés même par la croissance du trafic. Donc on ne peut absolument pas s'en remettre aux ingénieurs, on ne peut pas s'en remettre aux entreprises d'aviation pour résoudre ce problème. Manifestement, il faut vraiment repenser dans sa globalité la question de la mobilité, la question de la mobilité internationale, la question de la mobilité à long cours. Et ce qui est intéressant quand on prend cette question, à mon avis, d'un point de vue historique, c'est qu'on voit que si on se place dans les années, je ne sais pas, 1920-1930, c'était absolument pas évident que l'avion devienne un mode de transport dominant. il y avait des systèmes ferroviaires de trains de nuit efficaces généralement utilisés. L'aviation, ça passait plutôt par les dirigeables, en fait, donc une technologie qui est beaucoup moins énergivore. Et puis même, les avions à l'île sont beaucoup moins dommageables pour l'environnement, beaucoup moins énergivores que les avions à réaction. Donc il faut arriver, en fait, à repenser, à mon avis, assez profondément les trajectoires technologiques et pas simplement se contenter des petits gains incrémentaux sur l'efficacité parce que si on reste sur cette trajectoire-là, étant donné l'ampleur de l'effet rebond dans le trafic aérien, on n'arrivera pas à réduire les émissions de CO2 de ce secteur-là. C'est absolument impossible. Un autre point qu'on peut voir d'un point de vue historique, qui est plus général, qui va au-delà de la question de l'aviation, c'est qu'on parle de transition énergétique. C'est vraiment le buzzword de ces dix dernières années. Il y a eu récemment une conférence sur la transition énergétique. Ce qui me frappe, c'est qu'on en parle comme si c'était quelque chose qui existait, comme s'il y avait déjà eu des transitions énergétiques par le passé, que, ma foi, il suffisait de faire la même chose que ce que nos ancêtres avaient réussi. En fait, quand on prend l'histoire de l'énergie d'un point de vue historique, on voit qu'il n'y a pas de transition, il y a seulement des additions énergétiques. On ne passe pas du bois au charbon et puis ensuite du charbon au pétrole. On passe à un mix énergétique fondé sur le bois et les renouvelables, à un mix énergétique où il y a du bois, du charbon, puis enfin du bois, du charbon et du pétrole. Et si vous voulez, on n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant. Le grand siècle du charbon, ce n'est pas le 19e siècle, c'est sans doute, ça sera sans doute le 21e siècle si on continue comme ça. Donc, le point principal, c'est de bien voir qu'il n'y a encore jamais eu de véritable transition énergétique et que ce qu'on doit faire, c'est vraiment du jamais vu. C'est quelque chose d'absolument considérable. Une fois encore, il faut réduire des trois quarts les émissions de CO2 en trois décennies. Il faut réduire profondément et drastiquement notre consommation énergétique puisque actuellement, 80% de l'énergie au niveau global vient des fossiles. Donc, il faut réduire de 75% ce 80% si vous voulez. C'est absolument considérable. Et ça, on ne peut pas, une fois encore, se contenter de demi-mesures pour y arriver. Et il faut vraiment rouvrir, à mon avis, la question des choix technologiques. Ce n'est pas simplement une question technique, c'est une question de choix technologiques qu'il faut remettre en cause. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, à mon avis, une histoire un peu politique de l'aviation. C'est pour se dire, finalement, on a hérité d'un truc bien dégueulasse qui nous vient des militaires. L'alliance, c'était d'abord une technologie qui servait à tuer des gens avant d'être une technologie de transport. C'était d'abord une technologie militaire avant d'être une technologie civile. Et il faut se défaire, en fait, dans tout un tas de domaines, ça va de l'agriculture au transport routier jusqu'à l'aviation. Il faut se défaire de choix technologiques qui ont été faits par des militaires qui ont des motifs d'action, des motifs d'agir qui sont très différents des nôtres. S'il me reste quelques instants, je vais finir un grand écrivain anarchiste britannique qui écrivait cette chose suivante en 1944. Les deux clichés favoris du discours du progrès sont l'abolition de la distance et la disparition des frontières. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu l'avion et la radio ont aboli les distances et toutes les parties du monde sont désormais interdépendantes. En fait, la principale conséquence des inventions modernes a été d'accroître le nationalisme et de rendre les voyages de plus en plus difficiles. C'est depuis que l'avion est devenu une arme sérieuse que les frontières sont devenues infranchissables. Je trouve cette citation intéressante parce qu'évidemment il écrit en 1944 et il a entièrement raison au moment où apparaît la radio et l'avion c'est un moment de refermement nationaliste. Il y avait eu une première vague de globalisation à la fin du 19ème siècle qui s'effondre dans l'entre-deux-guerres. Les empires se referment entre eux les blocs commerciaux se referment entre eux et donc il écrit ça en 1944. C'est très intéressant parce qu'évidemment ça montre qu'on a toujours été très critique du progrès et l'avion jusqu'à très peu c'était quelque chose qui paraissait forcément négatif aux populations civiles parce que l'avion ça savait d'abord à les bombarder et ils n'avaient absolument pas accès évidemment aux transports aériens. Mais cette citation fonctionne très bien aujourd'hui où malgré la croissance de l'aviation il n'y a jamais eu autant de migrants qui ont voulu quitter leur pays et qui sont empêchés de traverser les frontières. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ce superbe exposé. J'ai oublié de signaler que tu as écrit un très bon livre avec Christophe Bonneuil qui s'appelle l'événement Anthropocène aux éditions du Seuil il y a à peu près un an et dont je vous recommande la lecture. Merci beaucoup. Laure Elay, limousin du réseau Action Climat France, Jean-Baptiste a très bien préparé la piste d'envol. Tu nous expliques maintenant bien la relation aviation-climat. Merci pour 15 minutes. Bonjour à tous. Alors je n'ai pas écrit de livre mais en effet je travaille au réseau Action Climat. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est un réseau d'associations nationales dont font partie par exemple Greenpeace, les Amis de la Terre, Leclerc, Réseau pour la Transition Énergétique et des associations plus spécialisées comme sur les transports la FNOT ou la FUBICI sur le vélo. Moi en particulier je travaille sur les transports et donc l'année de la COP21 je me penche évidemment sur l'impact du transport aérien sur le climat et voilà ça fait assez peur de voir que ce secteur enfin quand on se penche sur ce secteur on s'aperçoit que c'est truffé de paradoxes qu'il y a énormément de boulot et que c'est en effet une question qui n'est pas assez traitée. Donc vous avez enfin vous avez évoqué le poids du transport aérien dans le bilan mondial des émissions de gaz à effet de serre et c'est vrai que souvent on nous renvoie à un chiffre de 2% des émissions de CO2 mondiales qui seraient dues au transport aérien international. Or ce chiffre ne prend en compte que les émissions de CO2 donc liées au kérosène et ne prend pas en compte les autres impacts du transport aérien sur le changement climatique qui sont les émissions d'oxyde d'azote par exemple ou de méthane mais qui sont aussi les vapeurs d'eau qui sont créées à une haute altitude et qui créent des traînées de condensation qui en fait créent un effet piège qui retient la chaleur dans l'atmosphère et donc qui a un pouvoir directement réchauffant sur la surface de la Terre. Donc au total l'impact du transport aérien c'est plutôt au moins 5% du pouvoir radiatif global ce qui est considérable parce que ça représente à peu près l'équivalent d'un pays comme l'Allemagne donc 7ème plus gros pollueur au monde. Donc c'est tout à fait considérable et l'ironie dans tout ça c'est que ce secteur aérien c'est le passager clandestin de la lutte contre le changement climatique aujourd'hui et depuis longtemps à la fois au niveau international le secteur aérien n'était pas du tout régulé enfin ces émissions n'étaient pas du tout régulées dans le cadre du protocole de Kyoto le seul accord qu'on a eu aujourd'hui enfin à ce jour sur les émissions de gaz et effet de serre c'est aussi le passager du clandestin de la lutte contre le changement climatique au niveau national et je reviendrai là dessus donc c'est assez paradoxal de voir que en décembre bientôt se tient la COP sur le climat sur un site aéroportuaire celui du Bourget en Seine-Saint-Denis qu'il y a quelques semaines il y avait le salon du Bourget donc grande vitrine de l'industrie aéronautique internationale où se sont rendus volontiers la ministre de l'écologie Ségolène Royal et le ministre des affaires étrangères Laurent Falkus qui présidera la COP21 donc si vous alliez à ce moment là sur le site du ministère de l'écologie la une c'était le salon du Bourget et ses exploits pour nous sauver du changement climatique donc quelles sont leurs solutions leurs voilà leurs solutions miracles on nous parle de biocarburants je pense que aujourd'hui enfin ici beaucoup d'entre vous ont conscience des impacts absolument dévastateurs des agrocarburants sur à la fois la sécurité alimentaire le changement climatique l'usage enfin la protection de l'environnement et des eaux notamment on nous parle d'avions électriques donc moi personnellement le Solar Impulse qui est en train de faire le tour du monde grâce à des panneaux solaires me fait rêver mais je n'y crois absolument pas pour transporter 100 passagers même dans 35 ans donc voilà c'est aussi donc on a enfin on a l'impression que ce sont des enfin on n'a pas l'impression mais ce sont des technologies qui sont en train de se développer mais qui sont absolument anecdotiques et qui ne nous permettront pas de réduire l'impact du transport aérien sur le climat avant des décennies d'années au moins enfin c'est aussi ce que montrent en fait les scientifiques et là je fais surtout référence à une étude de David Lee qui est un chercheur anglais qui nous montre et c'est un chiffre repris par le GIEC qu'en fait on n'arrivera pas à maintenir la hausse des températures à 2 degrés ce qui est l'objectif recherché par la COP21 et les négociations de l'UNFCC enfin des Nations Unies sur le climat en général maintenir la hausse des températures à 2 degrés pour éviter les effets les plus irréversibles et dévastateurs du changement climatique or on n'arrivera pas à maintenir cette hausse à 2 degrés si on ne s'attaque pas au transport aérien si le transport aérien ne réduit pas lui aussi ses émissions de gaz à effet de serre donc comme je le disais le transport aérien n'était en l'occurrence pas couvert par le protocole de Kyoto et là on a encore des doutes sur le fait qu'il soit vraiment intégré aux discussions aux négociations qui auront lieu en décembre pour préparer l'accord de Paris en réalité comme les états se renvoient la balle sur l'origine la cause les responsables du trafic international aérien ça fait 20 ans que les négociations piétinent sur le transport aérien vous parliez de la convention de Chicago qui date de 1944 c'est encore celle-ci qui fait qui fait autorité aujourd'hui c'est la détaxation du carburant et donc du carbone du secteur aérien au niveau international et c'est l'OACI qui a été créée par cette convention de Chicago en 1944 qui travaille depuis 20 ans à l'élaboration d'un mécanisme de régulation des émissions du secteur aérien au niveau international et qui tout simplement ne tombe pas d'accord depuis 20 ans et ce qu'on observe c'est qu'en réalité depuis 20 ans tout a été fait pour que le trafic aérien s'accroisse et les émissions avec donc voilà ça a été dit le transport aérien a plus enfin les émissions du transport aérien ont plus que doublé depuis 1990 ce qui constitue l'année de référence pour tous les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020-2050 c'est le cas au niveau français notamment plus 62% depuis 1990 donc c'est considérable et en effet on observe et heureusement une amélioration de la performance énergétique des avions elle a été assez soutenue pendant les années 80 mais aujourd'hui elle ralentit l'industrie aéronautique voilà nous demande de lui faire confiance qu'elle va réussir à passer à une croissance neutre en 2020 ce qui voudrait dire qu'en gros le trafic peut continuer à croître avec les performances énergétiques qu'on va atteindre ça n'augmentera pas les émissions pour atteindre cet objectif de croissance neutre il vise un objectif d'amélioration de 2% par an de la performance énergétique or ces dernières années on s'aperçoit qu'on est à moins d'un pour cent donc les efforts sont en train de se ralentir et il n'y a toujours pas d'objectif contraignant pour vraiment les pousser à augmenter significativement cette performance énergétique donc voilà quand je parlais de passagers clandestins de la lutte contre le changement climatique c'est pas d'accord contraignant sur leurs émissions pas de normes CO2 sur les avions et pas de taxe sur le carburant donc pas de tarification carbone or ce que nous disent les experts scientifiques c'est que sans tarification du carburant et du carbone sans mécanisme international sur ces émissions enfin pour une tarification du carbone de ces émissions on n'arrivera pas à maintenir la hausse des températures à 2 degrés ce qui peut déjà être considéré par ailleurs comme trop élevé enfin ce qui est considéré comme trop élevé par pas mal de parties des négociations climat après au niveau national pourquoi est-ce que le transport aérien et aussi le passager clandestin de la lutte contre le changement climatique c'est que c'est le seul carburant qui est exonéré de taxes donc ça ça a été souligné mais ça a un coût et un coût dont nous on peut se résigner face à ce coût qui est environnemental économique social c'est à dire que l'état en exonérant le kérosène de TICPE l'ancienne TIPP la taxe sur les carburants il se prive de plus de 550 millions d'euros chaque année en parallèle les billets d'avion sont soumis à un taux de TVA réduit comme si c'était un bien de première nécessité enfin voilà je pense qu'on est tous d'accord pour dire que non et ce taux réduit a aussi un coût qui est de 600 millions d'euros par an donc au total on a plus d'un milliard d'euros comme ça qui est lâché par l'état pour le bénéfice du transport aérien qui est utilisé enfin en grande majorité par les classes les plus aisées donc justice sociale non justice écologique non justice économique non parce que ça crée une distorsion de marché vis-à-vis des autres modes de transport qui sont pourtant beaucoup moins polluants et là j'aimerais parler du train en particulier parce qu'aujourd'hui le gouvernement se penche sur le devenir des trains intercités qui considèrent un peu enfin qui constituent le maillon complémentaire entre les TGV et les TER on est en train il faut que je parle plus fort pardon on est en train de remettre en question l'existence de certaines lignes de train or on sait que enfin voilà pour pour régler la question du déficit cette année par exemple le déficit est chiffré à environ 300 millions d'euros or quand on regarde par exemple l'exemple de Notre-Dame-des-Landes qu'est-ce que l'état est prêt à faire pour cet aéroport c'est dépenser 275 millions d'euros en subvention publique de nos impôts donc c'est une question de choix politique on a au final l'argent si on mettait les 275 millions d'euros qui vont être dépensés dans cet aéroport en subvention publique on pourrait régler le problème du déficit des trains intercités donc je pense que c'est tout à fait parlant de voir que c'est pas une question de ressources budgétaires mais plutôt de choix politique peut-être je voulais finir sur Notre-Dame-des-Landes parce que on enfin quand je je vous disais que le oui pardon je ne me rends pas bien compte au niveau international quand on parle de 5% des émissions mondiales ou 2% plus de 20% de ces émissions sont dues en fait à des trajets qui font moins de 1500 kilomètres donc c'est des trajets qui sont réalisables autrement encore faut-il investir dans les alternatives mais c'est enfin c'était aussi pour apporter un peu une touche d'espoir c'est que tout le parce que souvent on nous demande mais alors qu'est-ce qu'on fait si on taxe le carburant c'est les riches qui vont continuer à voyager davantage on nous prive de voyages d'aller à la découverte du monde mais il y a d'autres façons de voyager et déjà ces 20% d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial si on arrivait à les réguler en ayant recours à d'autres types d'alternatives comme le train on aurait sauvé une partie une partie du problème ou du vélo mais 1500 kilomètres va avoir un peu de route et donc pour revenir un peu sur le contexte de la COP21 qui se tiendra sur un site aéroportuaire en décembre on vous invite évidemment tous à rejoindre cette terre très accueillante pour se mobiliser à la fois pour faire le lien entre les luttes locales comme Notre-Dame-des-Landes parce que tout simplement les choix d'infrastructures de transport que nous faisons aujourd'hui vont déterminer la mobilité de demain mais de demain à l'horizon 2050 voire au-delà c'est des infrastructures qui ont un impact qu'on sous-estime peut-être aujourd'hui si on crée un aéroport pour engendrer plus de trafic aérien c'est tout simplement incompatible avec nos objectifs de lutte contre le changement climatique de réduction des émissions de gaz à effet de serre donc cette année il faut qu'on fasse le lien entre ces luttes locales qui ont des répercussions globales évidemment mais aussi ce qui se passe à l'intérieur des négociations à la COP pour mettre la pression sur nos décideurs pour que le transport aérien ne reste pas exemple de la lutte contre le changement climatique que ce soit au niveau national ou international et je vous invite tous à suivre la mobilisation qui est prévue entre aujourd'hui parce que bien sûr ça a déjà commencé donc entre aujourd'hui la COP et même au-delà notamment avec la coalition Climat 21 qui regroupe une bonne centaine d'organisations si je ne me trompe pas qui se mobilisent pour sensibiliser faire pression construire les solutions les alternatives au changement climatique dénoncer les problèmes et les responsables parce que là par exemple en parlant de transport aérien Air France est l'un des mécènes de la COP 21 donc Air France aux côtés de Shell et je ne sais plus quelle autre industrie fossile va financer les négociations climatiques ce qui est quand même assez dingue quand on y pense donc voilà la mobilisation est extrêmement importante et on vous invite tous à suivre les actualités de la coalition Climat 21 dont fait partie le RAC et beaucoup d'autres organisations pour voir comment vous voulez vous mobiliser en fonction de vos intérêts les plus précis mais voilà il y a énormément de choses à faire et on compte tous sur vous merci merci beaucoup merci Laurel Aïe Limousin et vous pouvez trouver plus d'informations des dossiers sur la question du transport aérien sur le climat sur le site internet du RAC France Réseau Action Climat France pardon j'ai dit reporter oui mais là enfin bon là c'est Réseau Action Climat quand même Laurel Aïe voilà mais oui évidemment alors maintenant que merci à Jean-Baptiste et à Laurel Aïe d'avoir très bien posé et je pense qu'on a tous appris quelque chose enfin plusieurs choses aujourd'hui c'est vraiment passionnant alors maintenant vous allez nous donner nos lectures alors je signale quand même que Martine Yannick et Christine souffrent beaucoup parce que là on a un projecteur dans la figure qui est absolument terrible alors moi j'ai été m'exiler là-bas mais là ils souffrent en silence et pour ça voilà c'est pas facile finalement vous savez de faire le guignol sur ce genre de tribune alors dans un grand esprit d'alliance écologiste de justice sociale citoyenne et de gauche donc ils sont là ils se disputent pas pour l'instant on va tirer au sort l'ordre de parole mais non ils ne discuteront pas de toute façon on va tirer au sort l'ordre de parole Laure Lail est-ce que tu veux faire ou Jean-Baptiste je ne sais pas une main innocente Yannick Jadot parlera le premier et ensuite attends je choisis celle que tu veux ah quel suspense intolérable Martine Billard en second et donc logiquement si j'ai bien compris Christine Poupin en troisième position allez Yannick tu parles d'où tu veux et moi je m'exile vers les terres bonjour à toutes et à toutes sans lumière mais avec le son c'est mieux bonjour à toutes et à tous et le relais du RAC le rappelez très bien Air France va sponsoriser la COP21 il n'y a pas qu'Air France il y a la BNP Paribas première banque française à investir dans le charbon dans le monde entier l'une des dix premières banques mondiales à investir dans le charbon GDF Suez lui-même acteur lui-même acteur très engagé des émissions de gaz à effet de serre dans le monde on pourrait ajouter EDF et je peux vous dire qu'au Parlement européen ces entreprises quand elles interviennent c'est pas pour demander à co-financer la COP21 quand elles interviennent auprès des institutions européennes que ce soit les députés européens les gouvernements ou la Commission européenne c'est toujours avec la même expression la lutte contre les dérèglements climatiques bien sûr c'est dans notre campagne de publicité mais pas ici pas maintenant pas comme ça à chaque fois à chaque fois qu'on se bat sur les émissions de CO2 à chaque fois qu'on se bat sur les économies d'énergie à chaque fois qu'on se bat sur les énergies renouvelables c'est toujours la même chose pas question de réglementation européenne parce qu'elles le savent ces entreprises taxer le kérosène et bien c'est moins de chiffre d'affaires pour Air France chaque kilowattheure économisé dans vos maisons c'est un kilowattheure de moins pour EDF chaque éolienne ou panneau photovoltaïque installé sur nos territoires c'est un peu moins de nucléaire un litre d'essence économisée dans les transports c'est un litre d'essence de moins pour total voilà la réalité voilà le combat voilà le combat de la COP21 voilà le combat du climat un vieux monde organisé autour de quelques géants de l'économie et de l'industrie qui fonctionne dans la plus parfaite opacité qui truste le business qui fonctionne sur une rente extraordinairement importante ce sont des milliers de milliards de dollars tous les ans qui tombent dans leur poche mais en face et ça c'est la bonne nouvelle en face c'est un monde décentralisé c'est un monde des luttes locales c'est un monde qui préfère le citoyen aux géants des multinationales c'est un monde qui préfère le partage à la rente c'est un monde qui préfère la décentralisation à la centralisation et ça c'est la bonne nouvelle parce que ce combat il a lieu maintenant alors oui alors oui le transport aérien est totalement exonéré aujourd'hui des efforts à faire contre le dérèglement climatique mais c'est aussi parce qu'il incarne comme ça a été dit dans la première intervention il incarne une certaine vision de la mondialisation et quand l'Europe aujourd'hui est en train de négocier avec les Etats-Unis un traité de libre-échange c'est le monde qu'on refuse qui sont en train d'amplifier de construire toujours un peu plus j'entendais la dernière fois le ministre du commerce en disant c'est extraordinaire on va pouvoir plus facilement exporter des pommes en Californie Laurent Pinatel de la Confédération Paysanne me disait tout à l'heure j'ai vu le folle le ministre de l'agriculture me dire tu te rends compte c'est super le traité transatlantique on va pouvoir plus facilement exporter de la crème fraîche aux Etats-Unis si on baisse leur nombre sanitaire sur la crème fraîche voilà ce qu'on nous raconte voilà le type d'économie de société et donc de transport qui va avec qu'on veut nous raconter la lutte contre les dérèglements climatiques ça n'est évidemment pas ça la lutte qu'on défend ici c'est d'abord la reconquête des territoires la reconquête des territoires autour des choix citoyens autour de la réappropriation locale des choix que ce soit en matière d'agriculture évidemment en matière de transport et de transport collectif en matière d'énergie en matière de bâtiments en matière d'aménagement des villes d'aménagement des campagnes c'est ça l'enjeu et si on arrive si on arrive à gagner et c'est en train dans le monde entier de se construire si on arrive à gagner c'est ça la lutte contre le dérèglement climatique c'est plus d'activité économique autour des coopératives autour de l'économie sociale et solidaire autour même des start-up autour des auto-entrepreneurs autour des associations et plus d'activité économique c'est plus d'emplois ce sont des emplois qualifiés ce sont des emplois non délocalisables et quand on a de l'activité économique quand on a de l'emploi on a des services publics et quand on a des services publics de l'emploi et de l'activité économique on a de la culture et quand on a tout ça on a de la démocratie on a plus des gens on a des citoyens on a des acteurs c'est ça la lutte contre le dérèglement climatique c'est non seulement modérer les impacts que nous ressentons tous mais c'est améliorer la vie de chacune et de chacun en bien c'est faire ensemble c'est faire dans la convivialité et au-delà de ça c'est nous réconcilier avec le reste de la planète c'est nous réconcilier avec notre avenir et ça c'est pas rien Merci Yannick donc j'ai oublié de rappeler que tu es député européen pour Europe Ecologie Les Verts et merci aussi d'avoir respecté le temps de 5 minutes Martine Billard nouvelle secrétaire nationale à l'écologie du parti de gauche c'est à toi merci bonjour à toutes et à tous moi je vais repartir de la question de l'effet rebond parce que ça me semble effectivement le point fondamental on essaie constamment et on va le voir sur toutes les autres thématiques de la COP21 de nous expliquer qu'il y a une solution au réchauffement climatique c'est de trouver des technologies nouvelles qui vont permettre de ne rien changer de continuer comme avant mais soi-disant plus en vert ils sont même capables d'ailleurs de nous vendre des aéroports écolo ça ils y arrivent moi j'ai entendu quand j'étais député ils nous ont même vendu du nucléaire durable ça pour être durable c'est durable le nucléaire c'est le moins qu'on puisse dire je crois que c'est en fait ça qui est au centre du débat parce que on nous explique donc toujours plus d'avions toujours plus de vol et toujours moins cher aussi il ne faut jamais oublier ça parce qu'aujourd'hui il y a toute une bagarre autour du low cost et on crée des rêves chez les gens c'est vrai que ce n'est pas facile à combattre l'idée qu'on puisse aller n'importe où en avion pas cher ben on a envie c'est un peu la même chose avec les bateaux d'ailleurs si vous voyez les immenses croisières les fameuses croisières Costa qui sont en train de détruire Venise c'est toujours ce rêve de on peut aller partout sur la planète à moindre coût sans se préoccuper des conséquences environnementales sur notre planète donc je crois que c'est une première chose qu'il faut qu'on réintègre dans notre réflexion c'est le fait que tout n'est pas possible que la planète a des limites et que c'est par rapport à ces limites qu'il faut faire des choix et c'est ça le grand débat de la COP21 et un premier choix quand on prend la question de l'avion de l'aérien c'est le choix du temps est-ce qu'on a besoin de toujours courir de toujours aller plus vite que ce soit en avion que ce soit en haute chance d'ailleurs est-ce qu'il ne faut pas est-ce que notre première responsabilité en tant qu'écologiste ce n'est pas justement de réhabiliter le fait de prendre son temps le fait de vivre sans courir constamment deuxième chose c'est de remettre en cause cette société de la consommation où on crée toujours de nouveaux besoins c'est vrai qu'on peut tous avoir envie d'aller visiter des tas de pays c'est vrai que c'est plutôt intéressant mais ce n'est pas possible tout simplement il y a trop d'habitants sur cette planète on ne peut pas tous pouvoir faire le tour de la planète pendant notre vie c'est impossible la planète elle ne supporte pas et donc c'est aussi le débat de la COP21 c'est de dire il faut arrêter avec ce fantasme qu'il n'y a pas de limites il y a des limites et donc il faut les intégrer et il faut avoir des choix qui prennent en compte dernier point par rapport à l'aérien c'est qu'en fait c'est un grand déménagement du territoire il y a une pancarte qui donne le nombre d'aéroports en France je crois que 145 si je me rappelle bien le chiffre que j'ai lu tout à l'heure bon c'est pas possible de continuer avec cette conception qui est une conception de développement de notre pays mais c'est valable dans les autres pays c'est pareil qui est basée uniquement sur la concurrence sur la compétition des territoires il faut les territoires plus compétitifs les uns que les autres il faut que Nantes soit plus compétitif que Rennes et ainsi de suite c'est aussi une rupture qu'on doit faire avec ça c'est à la fois la rupture sur le temps et à la fois la rupture sur la distance nous devons pouvoir vivre sur nos territoires sans être toujours obligés d'aller dans des métropoles toujours plus compétitives ça c'est pas un aménagement du territoire c'est un déménagement du territoire et c'est aussi ça qu'il faut remettre en cause alors ça prend la forme avec les aéroports ça prend la forme on l'a dit avec la concurrence il fallait quand même l'inventer casser le réseau ferroviaire en proposant des cars alors les pauvres ils prennent l'écart les moyens riches ils prennent le train et les plus riches ils prennent l'avion c'est qu'on est en train d'organiser une société en strata en caste on va pouvoir comme ça peut-être à la naissance avoir des billets on aura le droit selon dans le milieu social qu'on est on aura le droit au car on aura le droit au train on aura le droit donc je dirais que ce qu'il faut qu'on remette en cause c'est le rapport au temps le rapport à la distance et le fait que nous ne voulons pas vivre dans une société qu'une société de la compétition nous voulons une société de coopération nous voulons une société où on a le temps de bien vivre où on a le temps de vivre autrement qu'en rêvant toujours à consommer plus sans se poser la question de consommer comment et puis une société où aussi on prend en compte l'humain d'abord parce que là on discute beaucoup en tant que consommateur usager mais il y a aussi la question des travailleurs parce que la conséquence de cette compétition sur l'aérien que soit l'aérien voyageur ou l'aérien fret c'est aussi une dégradation des conditions de travail des travailleurs de l'aérien parce qu'aujourd'hui on casse les statuts de tous les travailleurs des entreprises aériennes bon les meilleurs exemples étant Ryanair qui invente des contrats qui sont des contrats qui ne sont plus des contrats de droit français d'ailleurs contrairement à la loi mais le gouvernement ne le fait pas respecter bon et qui fait que ça a des conséquences sur les conditions de travail donc sur les conditions de vie des salariés de l'aérien mais ça a aussi des conséquences sur les risques pris parce que les risques pris c'est aussi pour ceux qui vont prendre ces avions donc vous voyez que je crois que pour conclure l'enjeu par rapport à l'aérien et plus globalement c'est à chaque fois un enjeu de savoir est-ce qu'on repart envers le capitalisme ou est-ce qu'on change de modèle est-ce qu'on change de société au lieu d'essayer de changer le climat Merci Martine et désolé d'être le maître du temps et donc on est obligé de ne pas prendre le temps c'est un peu le paradoxe mais comme ça voilà Christine Poupin porte-parole du nouveau parti anticapitaliste Bonjour à toutes et tous alors c'est toujours un peu compliqué quand on est la troisième mais le tirage au sort c'est le tirage au sort alors on a dit tout à l'heure qu'on ne savait pas comment la question du transport aérien allait être prise en compte ou pas par la COP21 ce qui est sûr c'est que eux ils s'en occupent puisque les déclarations du président d'Airbus c'est de dire eh bien la COP21 ce sera une merveilleuse occasion de présenter toutes les réalisations qu'on fait pour faire de l'économie d'énergie et en gros pour aller vers une aviation verte ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a exactement le même discours dans l'ensemble des entreprises qui véritablement se préoccupent de la COP21 mais vraiment comme un grand moment publicitaire une grande occasion publicitaire pour venir vendre toutes leurs salades sur ce qu'ils vont faire alors et c'est vrai que la COP21 bon ça a été dit par rapport aux parrains on a un peu l'impression que les choses sont mal barrées mal parties ne serait-ce que que dans le lieu c'est à dire il faudrait essayer de trouver les moyens d'avoir une sorte de grand je ne sais pas un rythme de désenvoûtement opération de nettoyage parce que le lieu du bourget c'est à dire si on rajoute évidemment le salon sur l'aviation mais aussi il y a plusieurs mois le salon du nucléaire bon je ne sais pas ce qui traîne encore dans le coin mais le lieu lui-même est déjà fortement fortement marqué par les pires ennemis du climat alors pour revenir sur la question de la contribution de l'aviation au réchauffement climatique le problème c'est que on ne peut pas simplement prendre même si ça triche autour de ça et même si évidemment le chiffre il est plus près des 5-6% que des 2% qu'ils annoncent le problème il n'est pas seulement celui-là il est quel monde quelle organisation du territoire est modelé par le transport aérien c'est vrai quand on se bat contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Lordes on dit toutes et tous on se bat contre l'aéroport et son monde et c'est vrai qu'il y a un monde derrière de la même façon qu'il y a un monde derrière tout les grands projets inutiles imposés qu'on bat qui sont effectivement des modèles de transport inutiles parce qu'ils cherchent à aller trop vite trop loin en permanence à rajouter du transport au transport c'est vrai pour les autoroutes c'est vrai pour les LGV et puis c'est aussi des projets qui sont des projets d'agriculture intensive on y reviendra tout à l'heure sans doute d'agriculture industrielle que ce soit la ferme des Mille Vaches que ce soit l'usine des Mille Vaches je devrais dire ou que ce soit les barrages du type celui de Sivins et du testé dont on parlait tout à l'heure donc c'est effectivement des choses qui modèlent le monde qui modèlent le monde dans lequel on vit et c'est effectivement un modelage capitaliste et la question du transport aérien est effectivement directement liée à cette organisation du territoire à ce qu'on appelle cette métropolisation c'est à dire de la transformation réellement de nos lieux et de nos conditions de vie en des métropoles gigantesques qui sont basées effectivement comme le disait Martine sur la concurrence la mise en concurrence des territoires c'est à dire qu'il faut avoir cette organisation pour être plus fort plus gros pour attirer les marchés pour faire davantage de profit et c'est au travers de tout ça sans que jamais personne n'en ait débattu sans que jamais personne n'en ait décidé sans que jamais personne ait eu son mot à dire que l'ensemble de nos vies sont modelées que l'ensemble de l'environnement est modelé que l'ensemble des territoires est modelé et que l'ensemble de nos temps de vie est modelé puisque tout ça derrière ça débouche c'est à dire des habitats qui sont éloignés de lieux de travail pour lesquels il faut prendre la voiture donc pour lesquels il faut construire des infrastructures et je pense que la question qui est posée derrière tout ça c'est effectivement la question de récupérer le droit de choisir le droit de décider de nos vies mais que pour ça il faut en finir avec la loi du profit avec cette concurrence avec cette mise en concurrence qui ne sert que les groupes capitalistes soit qui construisent des avions soit qui construisent des aéroports soit qui bétonnent soit qui font les centrales nucléaires et on peut avoir beaucoup de projets beaucoup d'idées et on en a toutes et tous mais pour pouvoir mettre en oeuvre nos idées nos choix pour pouvoir mettre en oeuvre réellement la démocratie il faut mettre hors d'état de nuire ces grands groupes capitalistes puisque c'est eux qui au bout du compte au travers de toute une série de décisions et de choix qui sont faits sans jamais aucune délibération et sans jamais aucune transparence dictent nos conditions de vie et on le voit très précisément autour de la question des énergies fossiles il faut sortir des énergies fossiles et ces énergies fossiles pour l'instant elles sont effectivement possédées par des grands groupes capitalistes et s'ils ne sont pas expropriés on peut être sûr qu'ils trouveront de toute façon les moyens de les exploiter et les moyens de continuer à émettre du CO2 et de continuer à dégrader le climat le béton ça empêche les pâquerettes l'herbe et le blé de pousser pour nous aider à résoudre ce mystère Jean-Christophe Robert tu es éleveur de Châtaigne en Ardèche tu vas là si tu veux parler ça sera mieux effectivement et par ailleurs tu animes l'association filière paysanne qui fait un très beau boulot depuis 2-3 ans dans la lutte contre l'artificialisation des terres tu as 10-15 minutes pour nous dresser le tableau de ce problème crucial merci Français Français alors est-ce qu'il est moi je me trompe le discours mes chers amis bonjour merci pour l'accueil donc filière paysanne est une petite association citoyenne marseillaise qui travaille sur le développement des épiceries paysannes la restauration collective la mise en place de politiques alimentaires des plans de souveraineté alimentaire je ne sais pas si vous m'entendez bien ouais super donc la mise en place de plans de souveraineté alimentaire locaux avec les collectivités locales ça veut dire qu'il faut travailler avec les élus et c'est du boulot mais bon on avance un peu au niveau de la région PACA et puis aussi au niveau de la future métropole ex-Marseille-Provence on essaye de faire avancer les consciences dans ce sens là et puis on travaille aussi beaucoup sur la question des terres agricoles puisque c'est un sérieux problème c'est vrai qu'on parle d'aménagement de notre territoire Martine a parlé de déménagement de notre territoire et nous on a envie de parler de ménagement de notre territoire on a besoin de ménager effectivement notre petite planète donc du coup je vais vous parler plus précisément de la question des terres agricoles qui sont en train de disparaître à une allure vertigineuse ce qu'on appelle l'artificialisation en fait des terres agricoles donc en fait l'artificialisation c'est essentiellement le bétonnage le bitumage le compactage et aussi la transformation pelouse, golf jardin privatif qui empêche une activité agricole parce qu'on cloisonne on coupe les espaces et donc on ne peut plus les travailler et donc ça en fait si vous voulez cette artificialisation des terres agricoles à l'échelle de la France les chiffres sont les suivants d'après le dernier observatoire le pardon le premier rapport de l'observatoire national de la consommation des espaces agricoles il a été rendu en mai 2015 pardon mai 2014 il y a un peu plus d'un an et il nous dit les chiffres sont les suivants entre 2000 et 2014 le rythme d'artificialisation du territoire français des zones agricoles françaises a été entre 40 000 et 90 000 hectares c'est à dire en gros en moyenne 60 000 hectares chaque année de terres agricoles qui sont parties à l'artificialisation et ça pour vous donner un ordre de grandeur ça fait l'équivalent d'un département tous les 8 ans à peu près d'un stade de foot toutes les 5 minutes ou d'un jardin de 25 mètres carrés 5 mètres sur 5 toutes les secondes voilà ni plus ni moins ça fait un peu peur mais c'est pas fini attendez on a pas encore tout dit parce qu'à l'échelle européenne c'est encore plus violent à l'échelle européenne on est à peu près entre 300 et 500 000 hectares selon les sources c'est à dire presque l'équivalent d'un département français tous les 1 à 2 ans sachant qu'en plus l'Europe importe à peu près l'équivalent d'un tiers de sa surface de production c'est à dire que elle est dépendante de l'extérieur pour un tiers de son alimentation donc on peut se demander si elle a vraiment les moyens de pouvoir bétonner son territoire comme elle le fait actuellement c'est complètement insensé c'est totalement irresponsable alors comme disait Coluche c'est pas fini c'est pas fini on vous présentera quand ce sera le moment en fait si vous voulez c'est pas fini parce que là je vous ai parlé de l'Europe mais si on parle du monde c'est encore plus barjot au niveau de la planète donc au niveau des terres agricoles à l'échelle planétaire les chiffres de l'AFAO sont les suivants on bétonne chaque année 20 millions d'hectares de terres agricoles enfin bétonnées compactées bitumées et compagnie 20 millions d'hectares pour vous donner un ordre de comparaison la surface agricole utilisée en France est de 27 millions d'hectares donc c'est pratiquement c'est plus des deux tiers de la surface agricole française qui est artificialisée chaque année dans le monde en terres agricoles et les trois quarts sont les meilleures terres puisque en fait l'urbanisation se concentre essentiellement dans les deltas et dans les fonds de vallée là où on trouve les terres les plus fertiles ce qu'on appelle les terres arables celles qui fournissent 80% de l'alimentation de la population mondiale et donc en fait sur ces 20 millions d'hectares qu'on artificialise chaque année il y en a à peu près 15 millions qui sont ces fameuses belles terres arables et les terres arables on en dispose de seulement 1,5 milliard d'hectares sur la planète donc si on en bétonne 15 millions chaque année on en a pour 100 ans on en a pour 100 ans voilà ce sont les chiffres sachant que par ailleurs la population mondiale est en train d'augmenter qu'elle va passer à peu près à 10 milliards de personnes d'ici moins d'une demi-décennie donc en fait on va vers ce qu'on appelle une courbe en ciseaux c'est à dire qu'on a une augmentation de la population mondiale qui va générer une augmentation de la consommation alimentaire et on a en même temps une disparition de la ressource en fait arable qui permet de produire cette alimentation qui est en train de se casser la gueule à une vitesse vertigineuse et donc il va y avoir à un moment les deux courbes qui vont se croiser ce qu'on appelle la courbe en ciseaux et c'est ce qu'on peut appeler le mur alimentaire enfin voilà on sait qu'on va aussi vers ce pic alimentaire il n'y a pas que le pic pétrolier il y a aussi le pic alimentaire vers lequel on s'achemine donc ce que ça produit en fait ça c'est que puisqu'il y a un risque de pénurie pour les populations et bien les gouvernements commencent à serrer les fesses parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où tu n'es plus en capacité de pouvoir alimenter ton peuple ta population et bien ton régime est fortement fragilisé si on prend par exemple le cas de la révolution française elle a suivi des périodes effectivement de grande disette ça a été la même chose pour la révolution en Russie ça a été aussi la même chose pour les printemps arabes on voit que dans beaucoup de processus finalement de chute de régime de déstabilisation politique la fin est à l'origine c'est la fin du début en fait si vous voulez c'est ça qui va entraîner le changement de régime et en plus entre la fin et le régime c'est marrant parce qu'il y a comme qui dirait une analogie alimentaire assez directe donc je ne sais pas je ne sais pas si c'est un hasard de déménager notre territoire comme on le fait de l'artificialiser comme des ports il y a la possibilité effectivement de pouvoir trouver des formes d'aménagement du territoire ou de ménagement du territoire qui n'empêchent pas le fait de répondre aux besoins d'habitation ou aux besoins d'activité économique ou aux besoins de développement de notre population sous toutes ses dans toutes ses composantes mais qui en même temps préserve l'espace d'ailleurs pendant des décennies des siècles même si on était moins nombreux on avait la capacité de mieux aménager les territoires d'ailleurs généralement l'urbanisation était concentrée dans les bourgs avec des liens sociaux qui étaient plus forts l'activité économique était aussi développée en même temps que tout le reste et les espaces autour étaient des espaces qui étaient dédiés à l'agriculture et on y concentrait l'habitat dans des fermes qui étaient extrêmement optimisées donc ça c'est vrai que maintenant avec la modernité il faut trouver peut-être d'autres formes mais certains l'ont trouvé et je vais parler notamment de l'exemple du Québec le Québec qui est donc un état une province qui est quand même développée au même niveau qu'une nation comme celle de la France par exemple on a le même niveau de développement économique et social au niveau de l'OCDE que le Québec entre la France et le Québec on est à peu près équivalent et eux ils ont réussi depuis 1978 ça fait quand même 37 ans maintenant ils ont réussi à mettre en place une loi du zonage agricole c'est à dire de dire ces terres sont des terres agricoles de façon durable elles le resteront et si jamais elles devaient à un moment ressortir de ce zonage agricole il faudrait que ça soit compensé par la restitution d'autres espaces dédiés à l'urbanisation qui seraient rendus et donc grâce à ce système là en 36 ans le solde entre ce qui est sorti et ce qui est rentré de ce zonage agricole a été de moins 100 hectares en 36 ans moins 100 hectares en France en Embétonne dans les 40 000 50 000 par an en moyenne donc ça veut dire qu'on a une grosse marge de progression c'est une bonne nouvelle pour nous encore faut-il s'en donner les moyens donc pourquoi le Québec a réussi parce qu'il a mis en place ce qu'on appelle la commission de protection du territoire agricole du Québec la CPTAQ qui a un pouvoir de décision qui a une capacité de contrôle sur ce que font les communes parce que ce sont les communes qui ont la compétence d'urbanisme c'est elles qui ont le droit de disposer de la terre pour loger les gens mais aussi de consommer la terre agricole ce qui d'ailleurs peut paraître étrange pourquoi est-ce que ce serait les communes qui a cette compétence alors que c'est un bien commun qui a un intérêt national en tout cas aujourd'hui les communes en France bétonnent à outrance pour un attirer de nouveaux habitants qui vont apporter de l'impôt parce que les communes n'ont plus de sous parce que l'état n'a plus de sous parce que l'état emprunte sur les marchés financiers donc il n'a pas le contrôle de son budget donc du coup c'est les communes qui trinquent et c'est la terre agricole qui trinque derrière et puis ça leur permet aussi d'attirer des zones de mettre en place des zones économiques pour attirer des entreprises et pour avoir aussi de la manne fiscale donc on voit qu'en fait parce qu'on a besoin de faire rentrer du pognon dans les caisses et bien on artificialise on crame le capital on crame le patrimoine vital que sont les terres arables et par rapport à ça donc le Québec en mettant cette commission qui a un pouvoir décisionnel sur les communes a réussi à contrôler les choses en France on a fait la moitié du pas on a mis en place ce qu'on appelle les CDCEA les commissions départementales de consommation des espaces agricoles qui ont changé de nom mais bon on va pas rentrer dans les détails techniques qui ont la capacité de dire oui c'est bien vous artificialisez peu votre commune votre plan local d'urbanisme tient la route ou non là franchement vous déconnez plein pot il va falloir revoir la copie le problème c'est qu'elle n'a qu'un pouvoir purement consultatif et donc en gros c'est un petit peu comme la démocratie c'est cause toujours quoi voilà t'as beau dire ça se fait si les élus veulent que ça se fasse alors on s'est battu avec un certain nombre d'acteurs différents notamment Terre de Liens la FNAB et bien d'autres des syndicats agricoles des syndicats ou plutôt des associations environnementalistes un grand nombre d'acteurs se sont mobilisés autour de la loi d'avenir agricole pour demander à ce qu'il y ait cet avis décisionnel de ces fameuses commissions parce que ça marche dans les DOM dans les DOM ils ont mis en place un avis décisionnel vu qu'il y a eu les émeutes de la fin enfin en partie de la fin au niveau des DOM en 2009 ils ont réussi à obtenir ça effectivement ils ont artificialisé leur territoire comme des ports comme ils ont des montagnes et de la mer autour ils ont très peu d'espace et maintenant ils voient qu'ils sont le nez dans le mur donc ils ont dit on va donner ce pouvoir décisionnel en métropole on ne le fait pas parce qu'on n'a pas encore le nez dans le mur il n'est pas assez prêt vous voyez quand il sera vraiment à un millimètre de notre truffe alors là peut-être on se dira il faudrait mettre en place un pouvoir décisionnel pour l'instant les ministères bloquent parce qu'il y a le lobby du béton et le lobby de l'immobilier qui sont derrière qui font pression sur le gouvernement Jean-Marc Ayrault s'est assis il a fait ce qu'on appelle un arbitrage interministériel pour dire à l'agriculture écoutez calmez-vous on va écouter plutôt quand même le ministère de l'urbanisme du logement et compagnie et c'est eux qui vont mettre en avant effectivement les grands principes de ce qui va sortir de la loi Allure et de la loi d'avenir agricole donc du coup ils ont bloqué cette demande de pouvoir décisionnel des fameuses commissions et au parlement on a essayé d'introduire des amendements et là ce sont les élus parlementaires qui sont aussi élus locaux parce qu'en France on aime bien le cumul des mandats ça je pense que tout le monde l'a bien remarqué et du coup et bien ils sauvegardent quelque part leur capacité à pouvoir bétonner à pouvoir attirer de la manne fiscale voilà où sont les freins voilà où sont les points de blocage aujourd'hui donc par rapport à ça il y a quand même même si effectivement on s'est battu on n'a pas obtenu grand chose on sait que quand même ils sont conscients du problème et que de toute façon même s'ils sont conscients du problème et qu'ils disent dans les conférences environnementales que ce soit les premiers ministres les présidents de la république les ministres de l'agriculture et porte-parole du gouvernement ils disent tous la main sur le coeur il faut préserver les terres agricoles c'est vital mais en même temps ils continuent à laisser des lois qui autorisent le bétonnage intensif donc à un moment il faudrait qu'ils sortent un petit peu de leurs contradictions et qui c'est qui va les aider à ça et bien c'est nous ce sont les citoyennes et les citoyens donc je sais pas combien de temps il me reste 4 minutes top chrono donc du coup par rapport à ça bon mais effectivement nous on essaye au niveau d'un certain nombre d'acteurs de territoire que ce soit ici à Notre-Dame-des-Landes que ce soit dans d'autres lieux il y a plein de luttes locales qui s'organisent je pense que hier il a été question de ce qui se passe à Saclay ou au niveau du triangle de Gonesse avec le Grand Paris moi je peux vous parler un petit peu de ce qu'on est en train de faire du côté d'Agen puisque à côté d'Agen sur la commune de Sainte-Colombe on a créé une ZAD qui est je sais pas si c'est la première en tout cas c'est une ZAD qui a été accueillie chez un agriculteur et en plus c'est un maïsiculteur c'est pas un petit agriculteur en bio diversifié de la conf non c'est un maïsiculteur qui va être exproprié et qui comprend qu'effectivement il faut qu'il s'allie avec les écologistes avec les zadistes avec des gens avec qui il avait pas forcément parlé jusque là pour venir occuper sa terre et pour la préserver et pour la première fois donc on a mis en place une ZAD qui est accueillie donc ça veut dire que les gardes mobiles ne peuvent pas rentrer pour virer les zadistes ça c'est pas mal donc en fait grâce à ça on a un pouvoir de présence et de blocage sur place il y a des maisons qui sont par contre occupées illégalement autour avec ce point de repli éventuel si jamais il y avait un souci sur une maison ou une autre et bien sûr à côté on fait un gros travail légaliste par rapport à tout ce qui concerne les enquêtes publiques qui sont en cours sur lesquelles on travaille on essaye de mobiliser les citoyens on a rencontré le cabinet de Ségolène Royal on a rencontré le préfet ça n'a pas donné beaucoup d'effet mais en même temps ils sont conscients ils sont emmerdés parce qu'ils savent que ce projet c'est une merde absolue menée par un dictateur qui est féroce qui s'appelle Jean Dionys du Séjour qu'on a d'ailleurs rebaptisé Jean Dédouanis du Séjour et qui n'est pas le président de l'agglomération d'Agin mais qui est plutôt le prédisant de la désagglomération d'Agin si vous voyez ce que je veux dire voilà donc par rapport à ça peut-être pour pas monopoliser trop longtemps et pas me faire gonger à la fin merci c'est cool donc par rapport à ça en fait je tiens à vous dire que probablement qu'au mois de septembre il va y avoir un vote du projet qui va passer donc devant le conseil d'agglomération d'Agin et donc là on va faire un maximum de ramdames avec tous les copains agriculteurs sachant que là il y a à la fois la confédération paysanne le MoDef la FDSEA et les JIA les jeunes agriculteurs je suis désolé de vous le dire peut-être ça vous fâche mais là pour le coup excusez-moi du peu on a quand même réussi à faire ce quelque part mobiliser ensemble merci merci c'est cool donc on a réussi pardon oui des prénoms et pas des entrepôts c'est ça notre slogan on a réussi à se finalement à faire se rapprocher à la fois des syndicats agricoles qui ont quand même certaines enfin qui ont des différences de vision très profondes sur d'autres enjeux mais qui sur la question des terres agricoles se retrouvent sur le même front et ça c'est quand même sur agent en tout cas ça a été possible et je pense que c'est c'est important en plus que la FD soit ok pour être auprès d'acteurs écologistes c'est aussi le cas et surtout qu'ils soient prêts à dire que même s'ils n'ont pas invité les Hadis parce que c'est pas forcément trop dans leur culture ils se disent malgré tout ils ont une utilité sur le terrain et c'est grâce à eux que les choses sont bloquées pour l'instant voilà merci donc je vais conclure je vais conclure en vous appelant à vous intéresser de très près à ce qui se passe sur Agen parce qu'on a peut-être vraiment la possibilité de faire changer les choses en profondeur d'arriver à tisser ses ponts entre nous et donc de combattre les divisions par lesquelles on se fait tous mettre bien profond si vous voyez ce que je veux dire par ceux qui sont là-haut et donc venez en septembre si vous nous voilà si vous souhaitez participer à la lutte et pour peut-être apporter la conclusion je vais balancer le titre du petit bouquin sur lequel on est en train de travailler avec Fidère Paysanne pour raconter un petit peu tout ça par rapport à l'artificialisation des terres et ce titre c'est le suivant qui sème le béton aura bientôt la dalle merci à vous merci 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 Jean-Christophe Robert on aurait pu aussi parler de Roibon il y a beaucoup d'endroits où ça chauffe je vous rappelle que s'il y a un résultat du tribunal administratif cette semaine importante pour Notre-Dame-des-Landes le 17 juillet il y a aussi à Grenoble il y aura un rendu de jugement le 16 juillet autour de la zone des Chambarans dans l'Isère où il y a un projet de Center Park qui là veut détruire non pas des terres agricoles directement mais une grande forêt basée sur une nappe phréatique donc ouais malheureusement il y a encore beaucoup de luttes et on pourrait en parler en tout cas merci beaucoup à Jean-Christophe Fabrice Jolin tu es de Nature et Culture à Lorient breton et tu vas nous parler de Aftermond After After 2050 voilà comment articuler la question des terres agricoles et du climat merci merci alors je rejoins complètement tout ce qu'a dit Jean-Christophe donc il a soulevé un certain nombre de choses et After 2050 qui est un scénario que je vais vous présenter apporte une réponse je ne dis pas que c'est la réponse je crois que Yannick Jadot l'a dit tout à l'heure la réponse sera citoyenne c'est nous c'est vous qui la ferez mais considérez ce scénario comme allez ça va être facile une piste d'envol possible pour le futur alors effectivement je représente l'association Nature et Culture donc c'est pas nous qui avons mis au point ce scénario là alors je vais jouer la transparence avec vous je crois que vous êtes une salle qui aime la transparence il se trouve que l'association Solagro est une association amie et le responsable j'ai envie de dire le coupable celui qui a produit les scénarios after Christian Couturier il m'a dit Fabrice tu l'as vu une fois tu dois être capable d'en parler devant un petit comité alors effectivement je vais en parler devant un gros comité pour autant à Nature et Culture nous travaillons sur la thématique du développement durable et solidaire depuis de nombreuses années et je rejoins complètement ce qui vient d'être dit c'est à dire que en fait on travaille beaucoup sur des programmes d'action sur la mobilité sur le ménagement ou l'aménagement je crois que le terme aménagement est beaucoup plus utilisé encore que le terme ménagement on travaille avec de nombreux élus ils sont tous d'accord pour nous dire il faut préserver la terre agricole mais dès qu'on leur dit oui mais alors peut-être qu'il faut revoir aussi nos façons peut-être d'urbaniser de faire des choses peut-être plus petites peut-être d'arrêter de fantasmer systématiquement sur la petite maison avec le pavillon avec le petit jardin et de dire que la densité c'est pas forcément un gros mot d'ailleurs que c'est bien utilisé là il n'y a absolument plus personne et donc nous il nous semble que le scénario after que je vais vous présenter apporte aussi des réponses dans ce sens là par ailleurs il a été cité tout à l'heure Stéphane Le Foll alors ce pourquoi on m'a demandé de présenter le scénario after c'est parce que à Nature et Culture nous venons de publier un document qui s'appelle Vers l'agroécologie alors c'est moins clinquant comme titre que celui de Jean-Christophe mais l'idée c'était de revenir voir des agriculteurs qu'on avait rencontrés il y a une vingtaine d'années et on a considéré ça comme un droit de suite c'est à dire que c'était intéressant pour nous de voir comment ces agriculteurs qui étaient en Bretagne qui apportaient une alternative sur la viande sur le lait sur la volaille sur les cultures etc comment est-ce qu'ils avaient quelque part accompagné le mouvement d'agriculture durable depuis 25 ans enfin depuis 20 ou 25 ans et donc c'est une forme de droit de suite et au moment où tout le monde parle d'agroécologie on voit bien avec des nuances on estimait que ces agriculteurs là avaient des choses à dire et le heureux hasard veut que l'un de ces agriculteurs qu'on a rencontré il y a 20 ans il est assis ici il s'appelle Daniel Durand et donc on l'a revu près de 20 ans après je crois qu'il est toujours bien dans son système je crois qu'il a des tas de choses à nous dire aujourd'hui et j'ai presque envie de dire si on veut vraiment se faire entre guillemets une religion et je ne fais pas de lien avec l'encyclique si on veut se faire une religion sur ce qu'est l'agroécologie c'est pas Stéphane Le Foll qu'il faut écouter c'est Daniel Durand alors maintenant si je reviens au scénario after qu'est-ce que c'est que ce scénario c'est un scénario finalement qui a intégré tout ce qu'on a entendu ce matin je pourrais faire un équivalent ça serait le scénario Négawatt peut-être que vous connaissez le scénario Négawatt qui est un scénario de transition énergétique et qui nous dit si on veut vraiment lutter contre les gaz à effet de serre apporter des réponses précises et tangibles au changement climatique et au réchauffement climatique et au dérèglement climatique il faut qu'on soit plus efficace d'un point de vue énergétique il faut qu'on se dégage une bonne fois pour toutes des énergies fossiles et il faut qu'on fasse la promotion des énergies renouvelables évidemment on ne peut pas dégager des questions énergétiques des questions alimentaires et donc le scénario after 2050 qui est un scénario agricole et agroalimentaire c'est inspiré du scénario Négawatt c'est exactement le même il fonctionne sur les mêmes bases il se nourrit des chiffres de l'énergie pour ses propres prévisions au même titre que le scénario Négawatt se nourrit du scénario after sur le volet agricole et agroalimentaire et donc qu'est-ce qu'il nous dit ce scénario alors je vais prendre des notes je suis désolé parce que je n'en suis pas l'auteur il nous dit grosso modo et ça rejoint les chiffres que tu as donnés Jean-Christophe en 2050 on sera à 71 millions de français donc on sera un peu plus que ce qu'on est aujourd'hui je crois qu'on est à 65 millions et on aura encore perdu un million d'hectares puisque on est effectivement sur une perte annuelle de l'ordre de 60 000 à 70 000 hectares et donc est-ce qu'on sera capable à ce moment-là en 2050 de nous nourrir et au-delà de ça est-ce que l'agriculture pourra répondre à tous les défis que sont nous nourrir nous les humains les hommes les femmes nourrir les cheptels faire de la biodiversité dégager des productions pour faire de l'énergie éventuellement des carburants à condition qu'ils soient utilisés à l'échelle de la ferme et en petite quantité je ne parle pas des grandes fermes type ce que veut faire le président de la FNSEA avec de l'éthanol avec de la betterave dont on sait qu'elle est extrêmement coûteuse en énergie donc l'idée c'est de voir est-ce qu'on est capable d'avoir une multiplicité de production tout ça ramené dans la contingence des surfaces agricoles françaises c'est ce qui a été le préambule de ce scénario AFTER alors il est parti quand même avec 10 enjeux le premier c'est de mieux nourrir la population notamment une population croissante c'est de bien sûr lutter contre l'artificialisation des sols et à ce titre là je trouve assez remarquable que ce débat ait lieu à un lieu dit la gare la gare et je ne crois pas que ce soit la gare aérienne on parle bien d'une gare où il y avait des trains et effectivement je rejoins ce qui a été dit aussi tout à l'heure nous on a vocation avec le scénario AFTER à remettre les vaches dans les champs non pas pour qu'elles lèvent le nez pour regarder des avions mais simplement pour qu'elles regardent passer les trains un autre enjeu c'est de préserver la biodiversité et les écosystèmes et c'est vrai qu'on fait on parle beaucoup du climat et il faut parler du climat j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines d'animer un débat avec Jean Jouzel le climatologue je serais tenté de dire l'incontournable Jean Jouzel je vous ai dit quand même un certain nombre de choses intéressantes je fais une toute petite digression Jean Jouzel nous a dit l'ultralibéralisme et le capitalisme sont incompatibles avec la lutte contre le changement climatique première chose la deuxième chose la deuxième chose si on veut trouver de l'argent pour accompagner la transition énergétique et la transition alimentaire quelle que la propose le scénario AFTER on n'a qu'à taxer le carbone à hauteur de 300, 400, 500, 600 euros la tonne pas comme on le fait aujourd'hui et peut-être qu'à ce moment-là on n'aura pas envie comme je l'ai vu un jour quand j'étais en déplacement à Fribourg en Allemagne j'ai vu une publicité disant venez prendre votre petit déjeuner à Rome peut-être qu'à ce moment-là le coût de l'avion sera réellement à son coût de fonctionnement et je ne parle pas des impacts sur l'écologie il me reste combien de temps ? 7 7, très bien alors maintenant le scénario AFTER si on rentre dans le vif du sujet qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit que effectivement on peut nourrir la France on peut créer de l'énergie on peut préserver la biodiversité on peut lutter contre l'artificialisation si il y a quand même des si d'abord si on change notre alimentation et c'est là où ce n'est pas un scénario facile alors il faut savoir que le scénario AFTER il a été présenté à peu près une centaine de fois et alors soit il suscite un enthousiasme absolu soit il suscite une réprimande absolue voilà donc j'ai envie de dire dans la palette vous ferez votre propre opinion et pour certains j'ai presque envie de parler d'un scepticisme absolu n'empêche que une fois qu'on a posé tous les constats tous les problèmes il faut bien apporter des solutions et donc en gros ils nous disent le scénario AFTER on pourra nourrir l'ensemble de la France si on inverse alors je vais faire très vite très simple j'essaie de simplifier si on inverse la proportion de protéines animales et la proportion de protéines végétales alors aujourd'hui alors attendez oui parce qu'effectivement ça pose d'autres questions mais aujourd'hui on a 62% de notre alimentation qui est à base de viande la différence étant les végétales et là on les inverse voilà donc ça sous-entend une grosse pédagogie à faire au niveau de notre alimentation c'est ce qu'on a aussi voulu montrer dans notre ouvrage en donnant aussi la parole à des médecins à des nutritionnistes évidemment tout ça est possible j'imagine qu'il y a des végétariens dans la salle sachant que le scénario AFTER pour l'instant ne parle pas de végétarisme parce que les élevages ont aussi d'autres vocations notamment quand on parle d'aménagement du territoire voilà c'est un scénario possible l'idée c'est aussi vous le ferez intervenir en tout cas un certain nombre de représentants vous ferez intervenir Pierre Rabhi qui est une sorte de prophète et qui parle beaucoup d'abroécologie et certainement bien mieux que moi l'idée c'est aussi de réduire les aliments à base de lait voilà et tout ça ne tient tout ça ne tient je le fais très vite tout ça ne tient que si on a au moins 50% des surfaces en France qui sont en bio vous imaginez déjà la révolution si on a 40 à 45% des surfaces qui sont en agriculture dites intégrées et on a laissé 10% enfin ils ont laissé 10% en agriculture conventionnelle il y aura toujours des ultras il faudra bien que monsieur le président de la FDSEA se contente de quelques 10% pour continuer à s'amuser avec la ferme des mille vaches et pourquoi pas la ferme des 40 mille vaches je tiens à préciser que les fermes des 40 mille vaches ça existe notamment aux Etats-Unis on s'est amusé à faire un tout petit ratio à nature et culture sur la ferme des 40 mille vaches aux Etats-Unis en gros on fait vivre 17 personnes parce que bien évidemment tout est robotisé dans la ferme de Madon qui était un adepte des pratiques mises en place par Daniel Durand à Musillac sur 30 hectares avec 24 vaches il y a 4 familles qui vivent et qui vivent très bien et si on faisait le même ratio avec la ferme des 40 mille vaches la ferme des 40 mille vaches créerait 17 mille emplois voilà donc on voit bien que l'agriculture industrielle celle qui concourt le plus à l'artificialisation des sols non seulement nous nourrit mal mais en plus elle ne crée pas d'emplois et quand on dit et quand on dit que le scénario after est un scénario finalement qui est difficile parce que vous imaginez c'est quand même une rupture d'arriver à 50% d'agriculture bio je vous rappelle quand même qu'en France on doit peiner à 5-6% l'Autriche l'Autriche qui est le pays le plus avancé là-dessus est à 12% vous imaginez la révolution pourrait arriver à 45-50% donc là on voit bien qu'il y a quand même un gap qui reste à prendre n'empêche qu'aujourd'hui tous les autres scénarios quand on regarde ce qu'on appelle les scénarios tendanciels ils sont tous à la baisse à chaque fois il y a moins d'agriculteurs à chaque fois il y a moins de surface à chaque fois il y a plus de malbouffe donc j'ai envie de dire ces scénarios là quoi qu'il arrive ils ne tiennent pas ce sont comme les avions ça ne tient pas par contre le scénario after il peut tenir pour peu qu'on lui donne les conditions de tenir alors évidemment il a un impact très fort sur la manière de produire puisque c'est un scénario qui remet en cause les systèmes de production qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que on continue de manger du porc et de la volaille c'est-à-dire des viandes blanches puisque je vous ai dit on n'allait pas avec un végétarisme absolu pas encore en tout cas mais par contre avec au moins 50% de cette viande sous la belle on divise par 6 les bovins viande alors évidemment quand on dit ça devant un parterre d'agriculteurs c'est pas évident on divise par 2 la production laitière c'est-à-dire qu'on diminue aussi dans les apports alimentaires la production laitière et tout ça on arrive à faire en sorte qu'on a un scénario qui tient d'un point de vue nutritionnel c'est-à-dire qu'on nourrit nos 71 millions de personnes on arrive à faire un petit peu d'exportation sur l'agro et basé à Toulouse ils sont très en lien avec les pays du Maghreb les pays du Maghreb ont du mal à produire suffisamment de nourriture pour leur population donc After tolère un minimum d'exportation non pas pour faire du business mais pour faire de la solidarité et puis évidemment on insiste beaucoup sur la sylviculture on insiste beaucoup sur le bois énergie on insiste beaucoup sur plein de formes alternatives au niveau des systèmes de production et malgré ça malgré ce scénario très ambitieux on ne diminue les gaz à effet de serre que par 2 donc vous voyez quand on dit que le scénario After c'est un scénario très ambitieux il n'est même pas suffisamment ambitieux puisqu'on ne divise les gaz à effet de serre que par 2 ça veut dire qu'il faudra faire d'autres efforts sur d'autres sujets et là on va retrouver tout ce qu'on a dit sur le transport sur la mobilité au sens large sur nos façons d'aménager sur nos façons d'urbaniser sur nos façons de consommer Est-ce que j'ai encore une minute ? Une minute ? Ah ben c'est parfait je vais vous citer une citation parce qu'il y a eu beaucoup de citations de monsieur Pierre Calam qui est le directeur de la fondation pour le progrès de l'homme donc Pierre Calam il est le directeur d'une fondation qui a accompagné le travail de Solagro parce qu'il faut savoir aussi que pour faire ce genre de scénario un petit peu originaux un petit peu différent et qui bouscule les idées reçues c'est pas toujours facile d'aller chercher de l'argent public c'est pas toujours facile et Pierre Calam donc qui est à la tête d'une fondation suisse j'espère que c'est de l'argent dit ceci AFTR 2050 est basé pardon est bien sûr inexact et incomplet comme le sont tous les modèles d'un modèle on attend d'ailleurs qu'il soit fécond plutôt que vrai mais AFTR 2050 est pour l'instant le seul modèle en son genre il peut se décliner sur les échelles de territoire alors qu'on s'y intéresse et si l'on trouve à y redire qu'on le dise et qu'on le fasse mieux merci Daniel Durand est évidemment absolument inapte à parler d'agriculture puisqu'il est paysan et vous êtes aussi tu es aussi dans le copain et dans le civam et tu as à peu près huit minutes pour parler merci mesdames messieurs chers concitoyens merci Fabrice de m'avoir mis la pression avant de commencer ben voilà c'est charmant moi je suis un militant de terrain tout simplement qui gravite dans tous les réseaux paysans qu'on retrouve autour de Notre-Dame-des-Landes je suis le local de l'étape je fais partie du collectif copain qui occupe depuis maintenant presque trois ans une ferme au coeur de l'Azade la ferme de Bellevue qu'on fait vivre et voilà et puis c'est très bien alors dans nos réseaux on a beaucoup travaillé sur l'agriculture effectivement quelle agriculture on veut mettre en place mais aussi particulièrement d'une approche énergétique et ça tombe bien par rapport au réchauffement climatique entre autres sur effectivement si on va vers une agriculture comme par exemple dans l'extrême aujourd'hui connue en France tu en as parlé Fabrice de la ferme des mille vaches où la vache qui vit là-bas ne va jamais voir un brin d'herbe de sa vie où on va tout lui amener dans son assiette effectivement cette agriculture-là consommera beaucoup d'énergie et beaucoup d'hectares hors de nos frontières qu'il nous faudra importer et forcément voilà par rapport à une agriculture économique autonome qu'on peut vivre nous dans nos exploitations où la vache on la sort tous les jours elle va pâturer gentiment son brin d'herbe et nous fabriquer ses litres de lait plus ou moins pas gratuitement mais avec beaucoup beaucoup moins d'énergie si on aime bien les comparaisons aussi d'une approche énergétique par rapport à l'avion entre autres et les consommations à outrance qu'on a pu que des experts tout à l'heure ont pu nous avancer et si on prend l'exemple d'un A320 qui décolle de Paris qui s'en va pour New York et bien il aura consommé en quelques heures englouti je dirais en quelques heures autant d'énergie que moi sur ma ferme en 20 ans de production alimentaire pour peu qu'il revienne pour peu qu'il revienne ma carrière est terminée on a parlé aussi et puis un député qui avait lancé ça pourquoi après le pétrole ne pas mettre des biocarburants dans les avions oui il est gentil il faut savoir que pour ce même trajet pour aller à New York là c'est à 320 il lui faudrait 150 hectares de colza déjà voilà ça calme s'il revient à 300 hectares certains ont parlé aussi du bois énergie là on a bossé particulièrement là dessus aussi pour réhabiliter le bocage en fait qu'on a saccagé à travers les remembrements et qu'on a grâce au projet d'aéroport ici à Notre-Dame-de-Lande protégé et bien notre chère Ève au cagère qu'on va laisser s'exprimer à la capacité par la fonction chlorophyllienne et le captage de carbone qui contribue d'ailleurs qui peut contribuer à la réduction du réchauffement climatique et bien c'est une Ève au cagère chaque année sur un kilomètre va nous produire l'équivalent en production de 800 litres de fioul 800 litres de fioul donc j'en reviens à mon trajet de l'avion jusqu'à New York ça veut dire qu'il faudrait à peu près 1000 kilomètres de Ève au cagère pour emmener cet avion à New York voilà je ne sais pas si on le fait revenir on le laisse peut-être là-bas parce que c'est voilà 1000 kilomètres de haies ça veut dire sur un bocage comme Notre-Âme-des-Landes très dense où on a encore 250 mètres linéaires de haies par hectare de production agricole ça nous fait une zone bocagère de 4000 hectares de bouffée rien que pour aller là-bas la moyenne sur le département c'est 50 mètres linéaires je vous laisse faire l'addition ou la multiplication mais bon c'est chose impossible voilà les biocarburants inutile d'y penser pour l'aviation c'est trop consommateur j'en ai fini pour ça sinon par rapport à ce que le projet After 2050 on a eu la chance dans nos réseaux d'y participer un petit peu à l'écriture à travers quelques 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 universités divers qui ont été organisées par Solagro et After c'est vraiment c'est quelque chose qui s'est assis sur ancré dans son écriture sur ce qui était déjà vécu par bon nombre d'exploitations et je vois un certain nombre de paysans ici qui sont dans cette mouvance là et donc c'est pas farfelu en fait ce qui a été écrit parce que c'est déjà vécu et ça marche voilà donc j'ai envie de dire cette mutation de l'agriculture si ça marche on a prouvé Fabrice le disait tout à l'heure ça fait 20 ans qu'ils sont venus nous voir et puis on est encore là et tout le monde est encore là et à côté de ça on a une agriculture intensive qui élimine voilà parce que on fait miroiter aux gens à travers entre autres la PAC que il faut toujours en faire plus pour pouvoir résister donc éliminer son voisin forcément et donc comment nous on a pu résister passer le temps et bien c'est pas grâce à nous je dirais c'est grâce peut-être à vous en fait et là j'ai envie d'illustrer mes propos sur ce qu'on connait ce qu'on vit nous en Loire-Atlantique par rapport à ce à ce maintien et cet essor de cette agriculture plus économe plus autonome en fait la source elle est pour une fois j'allais dire qu'on a l'agglomération nantaise c'est une chance une chance parce qu'il y a un potentiel important de gens qui ont envie de consommer autrement de manger autrement et qui s'organisent donc qui vont on a une multitude de magasins spécialisés sur le département on a des marchés à tous les coins de rue on a des associations de consommateurs ou de mangeurs comme on appelle qui est très dynamique avec des statuts et des formes un peu différentes j'appuierai plus particulièrement sur les réseaux des AMAP aujourd'hui on a sur le département 120 points de distribution toutes les semaines et tout ça ça a forcément eu des résultats et boosté l'installation sur le département et les résultats ne se sont pas fait attendre dernièrement il est sorti des chiffres statistiques de notre chambre d'agriculture sur les installations d'agriculteurs d'agricultrices en Loire-Atlantique et bien sur ces installations la moitié des installations sont sur des modèles bon enfin je dirais intensifs conventionnels comme on appelle et l'autre moitié ce sont des gens qui s'installent sur des modèles que je dirais after-euro-compatibles pour voilà et ben c'est pas rien je trouve et l'observation s'est faite sur 5 ans et au bout de 5 ans ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas eu plus d'échecs dans ce cas de fermes after-euro-compatibles que dans le conventionnel voilà donc je pense que le changement finalement il est Stéphane Le Foll oui il peut faire ce qu'il peut mais finalement on est bien plus puissant nous que voilà voilà j'en terminerai peut-être il y a des choses enfin des fois on la nuit comme ça on pense à des choses un peu farfelues voilà un peu pour ironiser d'ailleurs il y a des jours j'ai envie de proposer à copains qu'on envoie un courrier à nos chers élus pro-aéroport et pour les remercier vraiment les remercier de leur position parce que franchement s'ils n'avaient pas cette position là on ne serait pas là à débattre aujourd'hui et puis je trouve ça intéressant et puis il se fait que nous dans notre raison copains nos agriculteurs du cru on n'aurait jamais cru vivre ça aussi d'occuper une ferme au coeur de la ZAD de rencontrer autour de cette ferme plein de gens ZADistes qui sont venus occuper cet espace là et qui ont des projets de vie des projets de société et la mayonnaise a bien pris entre nous malgré qu'il y a des gens qui auraient voulu mettre des bâtons dans les roues ça a vraiment très très bien pris il y a aujourd'hui dans les gens qui sont arrivés sur la ZAD des projets d'installation hyper sérieux quand la DUP sera sautée on est prêt à agir derrière de façon très très officielle et les échanges sont vraiment fructueux entre nous agriculteurs et ZADistes pour rebattre les cartes on repense toutes nos façons de produire et de consommer et ce que je voudrais pour finir dire aux élus c'est que si tout ça les uns les autres on est dans des jeux de rôle finalement je préfère le mien allez absolument l'amendement de Christine Poupin est adopté elle parle d'abord 5 minutes à peu près merci voilà alors Daniel nous a fait voyager à New York on a fait l'aller-retour je ne sais pas combien de fois moi je propose de voyager un petit peu dans le temps quelqu'un a dit tout à l'heure que le capitalisme était incompatible avec la lutte contre le changement climatique et je voudrais dire on pourrait dire déjà tout petit c'est à dire que d'une certaine manière ce ce système capitaliste il est né dans quelque chose qui a directement une relation avec notre discussion de là tout de suite qui est la relation entre le sol et le climat puisque ce système il n'a pu se développer se constituer se développer que parce qu'il est fondé au démarrage sur l'appropriation privée de choses qui étaient communes de terres qui étaient des communaux et dans lesquelles il pouvait effectivement y avoir un usage commun et c'est parce que il y a eu des propriétaires qui se sont appropriés ces terres qui en ont chassé celles et ceux qui vivaient qui cultivaient qui élevaient leurs troupeaux qui les ont chassés qui en ont fait d'une part de la main d'oeuvre pas chère parce que ces gens n'avaient plus d'autre choix que d'aller travailler à la ville que d'aller travailler dans les fabriques dans des conditions absolument déplorables et qu'il y a eu la possibilité aussi de tirer de ces terres qui étaient des communaux qui n'étaient plus communs d'en tirer du capital et ce système il est bien né de la rencontre entre ce capital volé d'une certaine manière avec l'appropriation des terres et de cette fabrication de cette manœuvre de ces gens qui n'avaient plus pour vivre que la possibilité de vendre leurs forces de travail et dans des conditions absolument absolument épouvantables qu'on connaît et quand j'entends les uns et les autres parler de ce qu'ils font de ce qu'il faudrait faire de choses qui préfigurent sans doute la société dans laquelle on voudrait vivre et bien oui je trouve que ça ressemble à ces communs ça ressemble à ces communaux et sans doute que si puisque moi c'est plutôt mon rôle dans cette discussion là on doit parler de projet politique on doit parler de projet de société et bien le projet de société qu'on pourrait défendre c'est effectivement celui-là c'est effectivement un projet de commun un projet dans lesquels commun ça viendrait remplacer la propriété parce que dans la propriété aujourd'hui il y a le droit d'user il y a le droit d'abuser il y a le droit de détruire il y a le droit de faire n'importe quoi avec la terre et avec le reste de ce qui est possédé et on pourrait remplacer ça par un droit d'usage oui un droit d'utiliser mais qui s'associerait avec un devoir de prendre soin et quand on parle des sols on parle de la terre on voit bien à quel point il y a besoin de se prendre soin et ça ce n'est possible que parce que on déciderait ensemble de la façon dont il faudrait faire dont on instituerait la façon d'utiliser ce commun et sans doute que ça ce serait une toute autre démocratie que la démocratie dans laquelle on vote pour des gens une fois ils font pendant ce temps là exactement ce qu'ils veulent faire mais en général à peu près l'inverse que ce pourquoi ils avaient dit qu'ils voulaient être élus et puis on recommence éventuellement on change mais comme ça se passe à peu près de la même façon avec les suivants ça change en fait pas grand chose mais on aurait là effectivement une démocratie qui parlerait vraiment de ce qu'on veut faire de ce qu'on a en commun voilà et donc ce que je voulais dire et ce sera beaucoup plus long que ça il me semble qu'autour de cette articulation entre sol et climat on a la fantastique opportunité de reposer la question de comment on a envie que la société fonctionne et de comment ensemble on a envie d'utiliser en commun mais avec ce que ça veut dire de devoir de prendre soin aujourd'hui et pour l'avenir d'utiliser en commun la terre le sol mais aussi l'ensemble de ce qu'on peut faire ensemble voilà merci 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 Kessine Yannick Jadot quand on parle des relations entre l'agriculture et le climat je crois qu'il faut déjà dire à quel point le dérèglement climatique va créer des problèmes absolument considérables effroyables pour l'agriculture et pour l'alimentation quand on est autour on est aujourd'hui à 0,9% de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle si on est autour de 2 degrés de réchauffement climatique ce qui est la limite qu'il ne faut absolument pas dépasser il va falloir mieux être 1,5% mais à 2 degrés il ne faut surtout pas dépasser on est déjà autour de 30-40% de baisse des rendements de l'agriculture en Afrique qui est le continent qui va doubler sa population quand on parle d'un degré de réchauffement climatique la nuit c'est 10% des rendements risicoles en moins et on a aujourd'hui vous le savez plus de la moitié de la population mondiale qui vit dans des villes 90% des grandes villes sont sur des régions côtières donc qui vont être déstabilisées par les cyclones les tempêtes l'élévation du niveau de la mer les vagues submersions donc au fond le dérèglement climatique aujourd'hui va devenir un problème majeur d'adaptation des systèmes agricoles et un problème majeur pour l'alimentation dans le monde et la bonne nouvelle au fond c'est que il y a la solution elle a été racontée ici il y a même eu un très grand rapport des Nations Unies qui malheureusement n'a pas eu suffisamment de publicité qui en 2009 en rassemblant tous les experts du monde sur ces enjeux là disait la solution au dérèglement climatique la solution au défi démocratique au défi de la sécurité alimentaire au défi de l'appauvrissement des sols c'est l'agriculture paysanne ça n'est pas les OGM ça c'est le problème et ça a été dit aussi on utilise rien que pour nos élevages en Europe 20 millions d'hectares d'Amérique latine 20 millions d'hectares d'Amérique latine c'est à dire que pour nourrir pour apporter toutes ces protéines végétales on participe à la destruction notamment de l'Amazonie et donc on participe au dérèglement climatique mais pas seulement dans ce sens là c'est qu'à travers ces élevages notamment les élevages les plus intensifs on exporte les bas morceaux on les exporte à bas prix on les exporte en Amérique latine et on détruit toutes les filières vivrières dans ces pays là donc ce système ce système dont on voit les impacts dans nos régions ce système dont on voit les impacts dans nos régions est un système extrêmement destructeur de l'environnement dans les pays d'Amérique latine extrêmement destructeur des filières vivrières dans les pays d'Afrique c'est pour ça aussi qu'il faut y mettre fin et franchement franchement vous avez tous en tête ces images des manifs des bonnets rouges vous les avez tous vus défiler avec le Guanadou pour draper ces manifestations ces entreprises doux, gades et tous les autres ce sont des entreprises de destruction massive d'identité agricole et alimentaire dans le monde entier ils précarisent les emplois ils détruisent l'environnement dans le monde entier et en plus ils se drapent de l'identité bretonne franchement c'est insupportable dans le monde entier aujourd'hui dans le monde entier aujourd'hui il y a des acteurs qui sont en train de créer d'innover ou de réinventer ou au fond de restaurer une agriculture qui refroidit la planète plutôt que de la réchauffer ça c'est essentiel alors c'est vrai il faudra changer nos modes de consommation moi qui adore la viande c'est pas simple mais on pourra pas avoir une alimentation carnée comme ça dans le monde entier c'est une évidence absolue même pour ceux qui adorent la viande il va falloir changer ce système là il va falloir relocaliser l'agriculture évidemment il faut relocaliser l'agriculture on prenait un exemple dans le sud l'exemple de Mouan Sartou comme quoi les élus peuvent aussi être des acteurs de ça Mouan Sartou avec André Aschieri ils sont passés à 100% des cantines en bio 100% des cantines en bio en quelques années ils ont installé ils ont installé de jeunes agriculteurs dans les terres autour de la ville évitant aussi l'étalement urbain et qu'est-ce qu'ils voient non seulement le taux d'obésité des enfants est plus faible qu'ailleurs ils voient l'ensemble des familles en train de changer leur système d'alimentation de faire attention de regarder où ils achètent leurs produits alimentaires comment ils consomment donc en fait ça fait système la bonne nouvelle aujourd'hui c'est qu'au fond en reprenant au niveau local le destin de notre agriculture le destin de notre alimentation on est en train de changer les systèmes et je conclurai parce que je vois que tu es debout sur puisqu'on a cité plein de gens Olivier de Scuter qui était pendant des années le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation il a fait des rapports absolument extraordinaires et il a dit au bout de ces six années de rapporteur spécial on lui a dit quelle leçon vous tirez il a dit quand je suis arrivé je croyais dans la toute puissance des états j'ai voyagé dans le monde entier j'ai vu toutes les expériences paysannes dans le monde entier et aujourd'hui je crois à la toute puissance de la démocratie alimentaire fondée sur les expériences et les initiatives locales c'est vous c'est nous c'est comme ça qu'on va sauver le climat nous sommes donc dans un modèle d'agriculture intensive non seulement dans nos pays riches mais comme l'a dit Yannick qui est en train de s'étendre à toute la planète et notamment on a le même phénomène c'est à dire de recherche de formules scientifiques qui soit disons vont tout régler et ce sont les fameux OGM avec les désastres dont a parlé Yannick mais aussi les désastres pour les paysans puisque l'extension des OGM dans le temps maintenant montre qu'en fait c'est un désastre pour les terres et pour les paysans à qui on les a imposés et notamment dans un certain nombre de pays et je pense par exemple au Mexique puisque le maïs est originaire du Mexique c'est une culture ancestrale avec beaucoup de variétés qui est aujourd'hui en train de s'appauvrir totalement donc c'est un problème pour le Mexique mais c'est un problème pour la planète entière donc autre exemple de la nocivité du tout scientifique deuxième point c'est effectivement l'élevage intensif alors comme je disais en rigolant il va falloir vachement diminuer notre consommation de viande je crois que nous sommes tous d'accord là dessus il faut absolument réduire drastiquement tout ce qui est élevage repartir sur de l'élevage extensif et puis en plus ça cassera aussi la dynamique dont on est à l'heure actuelle qui est la même dynamique que sur le transport il y a la bonne viande bio pour ceux qui ont les moyens et pour les très pauvres dans les villes c'est la viande de bas niveau bourrée d'antibiotiques et bourrée d'hormones et c'est très mauvais pour la santé donc il vaut mieux en manger moins mais même les gens qui ont des très très petits revenus ils en mangent peut-être même pas du tout aujourd'hui mais en tous les cas il faut revenir à une viande qui soit une viande de qualité dont on profite peut-être moins souvent mais bien mieux mais il y a toujours eu des animaux sur la planète et il y a toujours eu des bovins sur la planète je ne pense pas qu'on va supprimer les bovins bon ensuite on dit tous il faut revenir vers des surcuits courts il faut revenir vers de la souveraineté alimentaire absolument et il faut lutter contre la bétonisation des terres il faut aussi lutter d'ailleurs contre l'accaparement des terres dans les pays du sud accaparement soit par des états c'est le cas par exemple des monarchies du Golfe qui vont accaparer des terres en Afrique pour la production pour leur propre population c'est le cas aussi de la Chine qui le fait et c'est le cas aussi des multinationales qui le font par exemple pour l'huile de palme ou pour des céréales donc qui vont accaparer des terres dans différents pays ça existe aussi en Amérique latine au profit des pays riches donc il faut lutter contre ça alors comment fait-on aujourd'hui on a un élément qui est dominant c'est le marché c'est la concurrence c'est soi-disant les prix qui vont tout régler on voit que au contraire ça nous mène totalement à la catastrophe donc nous on dit pour lutter contre ces conséquences du marché il faut revenir à un système de protectionnisme solidaire alors je sais que quand on prononce le mot protectionnisme ça fait hurler beaucoup de gens c'est pour ça qu'on dit protectionnisme solidaire c'est-à-dire l'objectif c'est pas qu'un pays quel qu'il soit produise beaucoup plus pour exporter et inonder les autres pays c'est que chaque pays puisse justement avoir sa souveraineté alimentaire et que les échanges soient des échanges de coopération par rapport à ce qu'un pays ne peut pas produire et a besoin premier point deuxième point en plus du protectionnisme solidaire pour lutter contre le déménagement du territoire nous nous disons il faut en passer par une planification écologique pourquoi ? parce que c'est pas le marché qui va organiser tout ça le marché lui tout ce qui l'intéresse c'est le fric le reste il s'en fout il s'en fout qu'il y ait des paysans qui n'aient plus de quoi manger il s'en fout des conséquences de la ferme des mille vaches donc si on veut faire autrement il faut remettre l'écologie au centre remettre la personne humaine au centre et ça si c'est pas le marché il faut trouver un autre instrument et la planification c'est pas forcément le gosse plan c'est même pas du tout le gosse plan il y a eu un plan en France qui a existé pendant longtemps qui a permis des bonnes choses et des très mauvaises mais en tous les cas la question c'est d'avoir donc une planification écologique et démocratique qui parte non seulement d'un plan général mais qui parte au contraire aussi de la base c'est à dire qu'on a eu des discussions partout sur nos territoires pour savoir comment on ménage nos territoires et pas comment on les aménage ou comment on les déménage actuellement et pour conclure je dirais que c'est pas le marché qui va lutter contre le réchauffement climatique certes on peut utiliser des fiscalités des taxations mais ça c'est à la marge la réalité c'est que c'est pas ça qui va nous permettre de sortir du réchauffement climatique c'est effectivement une remise en cause totale de nos modes de production de consommation et de circulation de le rêve qu'on peut avoir de la société et ça c'est possible et je crois que toutes nos luttes toutes les luttes par exemple la mise en place des amas la mise en place des recycleries la mise en place de beaucoup d'instruments locaux qu'on met en place toutes ces luttes montrent qu'un autre modèle est possible et je crois que la lutte de Notre-Dame-de-Lande montre que rien n'est jamais perdu qu'on peut se battre qu'on peut gagner et je crois que finalement le slogan de nos camarades espagnols Podemos nous pouvons c'est de ça qu'on doit aussi nous tirer des leçons oui nous pouvons oui nous pouvons gagner et c'est la lutte qui permet de gagner merci merci à toutes et à tous effectivement d'avoir respecté les temps parce que je pense que du coup beaucoup de choses très denses et fortes se sont dites Dominique Freyneau c'est à toi pour la CIPA de conclure ce meeting merci moi je je ne sais pas parler dans ce truc là j'ai mieux être devant vous comme ça vous vous rappelez la question quand même posée au départ c'était comment la lutte de Notre-Dame-de-Lande rentrait dans ce questionnement sur le réchauffement climatique vous vous rappelez qu'il y avait deux thèmes agricole et la terre donc et le réchauffement climatique et puis le transport aérien et le réchauffement climatique et bien moi c'est à vous que je pose la question est-ce que ces thèmes qui ont été évoqués par la coordination qu'il était important qu'on en parle aussi d'un point de vue politique et bien c'est à vous la salle est-ce que comme dirait Coluche vous vous rappelez il disait quand les technocrates y répondent à la question que vous avez posée au bout d'un moment vous ne vous rappelez plus de la question que vous aviez posée au départ et bien moi je vous pose la question est-ce que ça a été à la hauteur de ce que vous attendiez ces réponses alors je pense que je pense que c'était attendu par tout le monde et que c'était important qu'on ait toujours ce temps politique dans les enjeux que Notre-Dame-des-Landes fasse bien partie des enjeux que la COP21 c'est ici qu'elle se passe c'est ici qu'il y a des idées qui fusent c'est ici qu'il y a des on l'a dit tout à l'heure et même si on a ici un futur ministre de l'agriculture que je n'aimerais pas avoir comme ministre de la communication puisqu'il voudrait garder ce projet de l'aéroport au dessus de ma tête au dessus de la tête de tout le monde ici et bien franchement je le garde comme ministre de l'agriculture mais pas autrement non je pense que je remercie d'abord tous les intervenants parce que que ce soit au niveau du climat on a vraiment eu des intervenants très riches mais que ce soit au niveau agricole leur expertise et vraiment l'expérience qu'ils ont apporté moi je les félicite merci à eux parce que leurs interventions très riches nous ont beaucoup aidé merci à merci à tous ces intervenants aussi qui d'un point de vue politique ont pris voilà des engagements ils vont dire ils ont déjà des pistes pardon ah je l'ai dit je savais bien que je l'aurais dit aujourd'hui ils ont déjà des axes vers lesquels vous devez vous tourner je pense qu'il y a des gens qui ont de l'expérience ici et qui sont capables de vous aider et je pense que c'est à vous aussi de les soutenir mais c'est aussi à vous de leur dire de leur rappeler à tous les politiques leurs devoirs mais ici on n'a pas tous ceux qui s'engagent pour parler beaucoup et puis ne rien faire derrière je pense qu'on a ici aussi une certaine crème politique qui s'engage depuis très longtemps on l'a vu dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes on le voit dans d'autres axes et je les remercie d'être là un autre message que je voudrais passer pardon j'espère que je ne bave pas trop dans le micro un autre message que je voulais quand même dire aujourd'hui la coordination s'appuie sur trois piliers depuis le début dans la lutte elle s'appuie sur les trois piliers le politique le politique vous l'avez entendu aujourd'hui la mobilisation citoyenne à Notre-Dame-des-Landes vous êtes tous là et la preuve c'est vous qui vous remercie aujourd'hui parce que c'est vraiment grâce à vous que tout ça se passe et merci à vous tous alors oui évidemment il y a le troisième pilier le pilier juridique et le pilier juridique il fait beaucoup d'actualité en ce moment il fait beaucoup d'actualité parce que les pros aéroports sont en train de dire voilà le 17 on a le dernier recours des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et bien je tiens à vous signaler que le dernier recours sera jugé on aura le résultat en première instance donc le 17 juillet mais ce recours n'est pas terminé s'il nous est défavorable on ira en appel et quand s'il faut aller plus loin on ira encore plus loin on ira à la cassation donc je vous garantis que si François Hollande a une parole il a promis la fin des recours avant toute invasion ou toute destruction ou toute évacuation de la ZAD de toute façon qu'il a une parole ou pas je veux dire là du coup c'est nous qui sommes en légitime défense ici et on l'a prouvé ensemble qu'on était capable de se défendre et on se défendra ensemble comme on l'a fait jusqu'ici je voulais je voulais je voulais je voulais aussi remercier je voulais aussi remercier notre ami qui a pris une pancarte toute la journée et toute la matinée qu'on va embaucher maintenant dans toutes les manifestations et surtout pour démonter les stands à la fin de cette manifestation merci à lui parce que la ZAD ici comme l'a rappelé Daniel la ZAD ici on construit notre avenir ensemble et c'est ensemble qu'on y arrivera merci à vous merci à tous merci à tous Merci.